Bienvenue pour ce petit déjeuner débat. Alors, ô combien d'actualités vous allez le voir ? Les monnaies locales, complémentaires, sociales, solidaires, d'investissement, nous verrons avec nos intervenants ce matin ce que sont ces monnaies. Y a-t-il d'ailleurs une définition ou plusieurs ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Quelle forme prennent-elles ? Comment ça marche ? A quoi ça sert ? A qui ça s'adresse ? Et comment ces monnaies interagissent avec notre monnaie nationale, l'euro ? Quel impact sur l'économie locale ? Alors, il faut savoir quand même que ces monnaies locales s'inscrivent dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, puisque pour certains historiens, on peut en discuter, mais la notion la plus ancienne remonte au premier millénaire avant le Christ, en passant par le Moyen-Âge et des périodes, bien sûr, beaucoup plus récentes de ces deux derniers siècles. Et puis dans l'espace, et Marie-Laure Arrive pourra nous l'expliquer plus longuement, puisqu'on recense aujourd'hui quelques 5 000 unités de comptes locales complémentaires partout dans le monde, Afrique, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud et bien sûr en Europe. Donc pour en parler avec nous ce matin et pour nous expliquer tout ça, Marie-Laure Arrive, maître de conférences, spécialiste des monnaies locales et complémentaires, c'est elle qui aura la lourde tâche de nous donner la ou les définitions de ce que sont ces monnaies locales et pourquoi elles fleurissent partout dans le monde. Frédéric Bosquet, délégué général du mouvement Sol et cofondateur du Sol Violet de Toulouse, il nous dira ce qui se fait au niveau national et on tirera un premier bilan du Sol Violet qui aura, si je ne me trompe pas, deux empiles dans quelques jours au mois de mai. Jean-Philippe, directeur général du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne de Pau et Stéphanie Cabano, présidente et fondatrice de Touquet, tous les deux nous présenterons les Touquet, quel public, quel fonctionnement et quelles ambitions. Et puis Gérard Poujade, le président de l'ARP, conseiller régional et maire du séquestre, nous expliquera ce qu'est le MIPIS, monnaie complémentaire, régional et numérique. Allez, on commence tout de suite avec vous, Marie-Laure. Marie-Laure Aripe, vous pouvez soit venir, soit rester là, comme vous le souhaitez, vous avez un micro, je vous laisse la parole. Comme vous voulez. Bonjour, très bien. Marie-Laure Aripe, maître de conférence, spécialiste des monnaies locales et complémentaires. Oui, bonjour à tout le monde. Donc je vais vous présenter ce qu'on m'a demandé de faire là, c'est-à-dire de répondre à une question, c'est-à-dire comment expliquer la multiplication des monnaies locales actuellement dans le monde. Monsieur vient de dire qu'il y en a à peu près 5 000 qui se promènent partout sur la planète et cette explosion mérite d'être interrogée parce que c'est un phénomène relativement récent. Alors pourquoi cette multiplication et pourquoi maintenant ? C'est à ces questions-là que je vais essayer de répondre pour commencer. Et puis après, je reviendrai un peu sur à quoi servent les monnaies locales. Alors, pour essayer d'expliquer l'actualité de la multiplication des monnaies locales, je partirai de trois constats. Deux constats qui sont assez structurels et un constat qui est plus conjoncturel et qui est très souvent repris dans les explications qu'on donne en général de ce phénomène. Alors, premier constat, depuis une vingtaine d'années, et ça coïncide avec la multiplication justement des monnaies locales, depuis une vingtaine d'années, on assiste au niveau du paysage monétaire mondial à une simplification. C'est-à-dire que restent comme monnaie mondiale trois ou quatre grandes monnaies. Le dollar, évidemment, qui poursuit son hégémonie, qui s'amplifie avec la dollarisation d'un certain nombre de zones économiques dans le monde. C'est-à-dire que ces économies-là fonctionnent avec le dollar plus qu'avec leur propre monnaie nationale. C'est le cas, par exemple, pour certains pays d'Amérique latine. C'est le cas pour les pays du Moyen-Orient. Donc on a dollarisation. L'euro a fait disparaître une quinzaine de monnaies nationales. Et puis il reste le yen japonais, mais qui quand même est utilisé dans des zones très ciblées. Donc il y a une simplification du paysage monétaire mondial qui aboutit, pour le coup, à une centralisation de la création de cette monnaie, de ces monnaies, puisque la Banque Centrale Européenne crée l'euro, etc. Donc il y a une centralisation de la création monétaire dans le monde. Et donc ces créations monétaires, ces monnaies, s'éloignent des lieux de consommation, de production, s'éloignent des citoyens. Et donc on peut expliquer en partie la naissance de monnaie locale, je reviendrai, comme des moyens de se recréer de la proximité avec la monnaie. Sachant que la monnaie, ce n'est pas simplement un instrument, c'est aussi du lien social. Donc il y a une première analyse qu'on peut faire comme ça. A noter que, et ça a été un peu évoqué tout à l'heure, que la période qu'on a vécue, et qui s'accentue depuis deux siècles, est exceptionnelle au regard de l'histoire. Au regard de l'histoire, il a toujours existé plusieurs monnaies fonctionnant ensemble. Donc il a toujours existé des monnaies complémentaires. On en trouve chez les Égyptiens, on en trouve chez les Romains, on en trouve au Moyen-Âge. Et puis ça s'arrête au XIXe siècle, au moment de la révolution industrielle, où effectivement les États reprennent la main sur la création monétaire. Mais jusque-là, il existait, y compris en France par exemple, deux ou trois monnaies qui fonctionnaient en même temps. Il y avait ce qu'on appelle les petites monnaies, qui permettaient de régler les échanges de proximité, la production, la consommation locale, etc. Il y avait les grandes monnaies qui, elles, réglaient les échanges internationaux. Et puis parfois au milieu, il y en avait une troisième, mais je ne vais pas vous embrouiller avec ça, mais qui était une monnaie de compte, strictement, et qui permettait de tenir les comptes des nations. En tout cas, l'idée, c'est qu'il a toujours existé des monnaies complémentaires, sauf depuis deux siècles. Et que donc, finalement, on peut aussi penser que ce retour aux monnaies complémentaires, eh bien c'est un peu un hommage, ou un retour, selon l'interprétation qu'on veut en donner, à l'histoire. Deuxième, j'avais noté une petite conclusion. Donc dans un contexte où l'émission de monnaie est de plus en plus centralisée, et donc lointaine par rapport aux besoins des gens, eh bien la multiplication des monnaies locales peut correspondre à la nécessité de recréer un outil de proximité. Bon, ça c'était le premier constat. Deuxième constat, il faut savoir que 98% des échanges monétaires sur la planète correspondent à des échanges financiers, donc à caractère plus ou moins spéculatif. Il reste donc 2% de la monnaie qui est utilisée au niveau planétaire chaque jour pour des échanges réels, c'est-à-dire des échanges de biens et de services. Il y a donc une certaine confiscation de la monnaie par la finance et qui peut là aussi contribuer à expliquer la nécessité d'un retour à des monnaies complémentaires. Parce que cette confiscation, même si on ne le sent pas nous physiquement tous les jours, introduit une certaine rareté. Par exemple, il faut savoir qu'en France, c'est quand même un pays riche, alors ne parlons même pas du tiers-monde, 10 millions de personnes sont exclues bancaires. Ça fait un sixième de la population. Donc il y a des gens pour qui, effectivement, la monnaie officielle est rare et difficile d'accès. Et donc les monnaies locales peuvent répondre à cette rareté en rapprochant les gens de la création monétaire et leur redonnant un accès plus facile à la monnaie. Et au crédit, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, ça c'est mes deux premiers constats, la mondialisation et la financiarisation. Troisième constat, alors celui-là, il est d'ordre conjoncturel et c'est celui qui est le plus souvent repris et on va voir pour quelles raisons, c'est la crise. La crise économique dans laquelle on se débat depuis, ça dépend de 2008, chacun peut dater le départ de quand il veut, mais donc la crise économique serait à l'origine de la nécessité de la création de monnaie locale. Alors cet argument-là, il se justifie historiquement et en fait, il y a une seule période au XXe siècle où il existait des monnaies locales, des monnaies complémentaires, une seule période, c'est au moment de la crise des années 30. Et donc, on se dit, la crise des années 30, ça a débouché sur des monnaies locales complémentaires et donc notre crise est à l'origine du développement des monnaies locales complémentaires actuelles. Alors par rapport à ça, je mettrai deux bémols. Un premier bémol, c'est que ces monnaies locales des années 30, on pourrait revenir dans le débat si ça vous intéresse, ont effectivement été des réussites. elles ont permis de relancer l'activité, de recréer des emplois, etc., etc., et donc de recréer de la richesse. La différence avec les monnaies locales actuelles, c'est qu'elles ont été éphémères. C'est-à-dire qu'elles ont existé un an, deux ans, et au bout de deux ans, elles ont été supprimées, soit à cause de l'intervention des banques centrales qui n'avaient pas envie de voir d'autres monnaies se développer en parallèle, soit à cause des systèmes fiscaux, du trésor, etc. Bref, ces monnaies-là ont été peu durables, alors que j'espère bien que les monnaies locales qu'on est en train de mettre en place un peu partout auront une certaine pérennité. Donc ça, c'est mon premier bémol. Et puis, mon deuxième bémol, alors là, il est plus général, et va me faire passer à la deuxième partie de ce que je voulais vous raconter, c'est qu'à travers ce que je viens de vous raconter, on a l'impression que les monnaies locales complémentaires sont un peu des bruits de secours, ont un caractère réparateur par rapport aux dégâts de la mondialisation, la financiarisation, la crise. Les trois constats. Or, ce que je voudrais dire, c'est que dans l'économie sociale et solidaire, il y a toujours deux faces. Il y a toujours une face réparatrice, palliative, c'est ce que je viens de vous présenter, et dans ce... Et donc, il y a toujours deux faces, et donc une face réparatrice, et puis une face, au contraire, créative, inventive, et du désir, des aspirations. Alors, dans ce que je viens de vous raconter, effectivement, les monnaies locales, du côté de la réparation des dégâts de la mondialisation, peuvent permettre, effectivement, de relocaliser les activités, les emplois, les revenus. Elles peuvent aussi permettre de limiter les conséquences de la spéculation, puisqu'on ne peut pas spéculer au plan mondial, avec une monnaie locale, évidemment, par définition. Et on ne peut pas spéculer non plus au plan local, je pense que les autres intervenants auront le temps de préciser ça largement. Et donc, voilà, pour le côté réparation, on a vu. Mais il y a tout un tas d'autres aspects, et j'en terminerai avec ça, qui sont des aspects positifs des monnaies locales. Et j'en ai retenu quatre, et je m'arrêterai là-dessus, parce que je pense que il doit être à mon quart d'heure. Ça sera très bien. Donc, des aspects plus offensifs de la création. Et donc, dans cette perspective, les monnaies locales permettent, on en débattra sûrement plus tard, de dynamiser les échanges locaux, permettre de choisir ce que l'on fait de son argent, et d'éviter qu'il soit utilisé, justement, pour la spéculation. Il faut savoir, là, qu'il y a eu des études qui ont été faites, et selon les régions du monde, selon l'Europe, etc., pour deux, ou trois, ou six, selon les endroits, de monnaie épargnée, il y en a un euro qui reste dans l'économie locale, qui est réinvesti sur place, les deux, trois, quatre, six autres vont à la spéculation ou à la sphère financière. Je suis d'accord après reprête, mais enfin, quand même, moi, je n'ai pas envie que mes modestes économies servent à alimenter la finance mondiale. Je préfère qu'elle soit utilisée sur place. Donc, choisir ce que l'on fait de son argent. Troisièmement, ça reviendra sûrement aussi à propos du sol, les monnaies locales permettent de financer des projets, donc le mécanisme sera expliqué par quelqu'un d'autre, sinon on pourra y revenir, de financer des projets sans prendre d'intérêt. Donc, ça permet de financer l'économie locale en ne prélevant pas d'intérêt. Ce qui, concernant ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les gens qui n'ont plus accès au crédit, eh bien, peut effectivement les aider à se relancer. Et puis, l'aspect un peu utopique de ces monnaies locales, c'est de transformer la nature même des échanges. Alors ça, j'y reviendrai aussi si les autres ne sont pas à aller avant moi. C'est-à-dire, en changeant, c'est un peu abstrait, donc j'y reviendrai peut-être, aussi bien le statut des échanges que les modalités des échanges. Donc ça, c'est un peu en l'air, donc éventuellement, je m'expliquerai là-dessus tout à l'heure au moment du débat. Voilà. Eh bien, c'est fini. Parfait. Écoutez, merci beaucoup Marie-Laure. Marie-Laure Aripe, maître de conférence, spécialiste des monnaies locales et complémentaires. C'était très clair, très clair. Alors, choisir de ce qu'on fait de son argent, une des dernières phrases de Marie-Laure en conclusion. Mais on va l'illustrer, effectivement, on va partir à Pau avec Jean-Philippe, directeur général du crédit agricole Pyrénées-Gascogne-Depau et Stéphanie Cabano. Elle est la présidente et la fondatrice de Touquetts. On va voir avec eux ce qu'est le cycle vertueux du Touquetts, à qui ça s'adresse, comment ça marche et surtout quel est l'objectif. Un micro chacun. Vous avez Jean-Philippe. Eh bien, allez-y, je vous laisse partir. Est-ce qu'il marche ? Alors, peut-être, il faut l'allumer dessous. Eh oui. on fait des économies de pile. Fait attention. Voilà. Allez, Jean-Philippe. Bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors peut-être l'illustration que nous allons vous donner là avec les Touquetts d'une bonnaie complémentaire n'est pas tout à fait celle à laquelle on peut s'attendre, mais on va revenir tout de suite sur des monnaies qui, évidemment, ressemblent beaucoup plus à ce que vous avez décrit. Mais je pense que l'intérêt de vous parler des Touquetts, c'est aussi de montrer la diversité des applications de ces nouvelles monnaies. Alors, qu'est-ce que c'est que le Touquetts ? Le Touquetts, c'est une monnaie qui sert exclusivement à donner, à faire des aides aux associations. Les entreprises ont l'habitude d'aider par le mécénat des associations locales. Elles le font pour des montants assez importants puisqu'on estime qu'il y a à peu près un milliard, un milliard d'euros distribués aux associations par les PME et les entreprises sur le territoire. Mais elles le font souvent, vous l'avez remarqué, en le faisant peu savoir et en prenant les décisions de leur propre chef. Je parle des dirigeants des entreprises. Donc le Touquetts a ça de particulièrement novateur, c'est que l'entreprise va émettre une monnaie, le Touquetts, et va la distribuer à ses clients ou à ses salariés et c'est eux qui vont choisir les associations du territoire qui souhaitent aider. J'insiste bien sur la notion de territoire puisque c'est une monnaie qui a une dimension vraiment locale, c'est-à-dire que ce sont les entreprises du territoire qui aident les associations du territoire par l'intermédiaire de leurs clients ou de leurs salariés. J'ai à côté de moi Stéphanie Cabano qui est présidente de la coopérative qui gère les Touquetts, je vais vous en dire un mot et c'est elle qui vous expliquera comment fonctionne cette monnaie. Alors pourquoi cette monnaie ? Cette monnaie elle est partie tout simplement d'un besoin d'une équipe du crédit agricole, je dirige moi-même une caisse de crédit agricole, comme quoi les banquiers peuvent s'intéresser aussi aux monnaies complémentaires, vous voyez. Et dans cette caisse, il y a maintenant deux ans, j'ai demandé à une équipe dont d'ailleurs Stéphanie Cabano était responsable, une équipe de cinq jeunes de l'entreprise de regarder comment monter une banque qui fonctionnerait uniquement sur les réseaux sociaux et qui serait l'ovatrice. Alors cette banque a été créée, elle s'appelle Toucam et elle a innové dans beaucoup de domaines, ne serait-ce que sur la tonalité, parce que c'est une banque très déjantée. Je ne sais pas si c'est le mot qui va bien, mais un petit peu dans l'étherne. Vous avez marqué en bas, pondu par Pierre-Hélène Gascogne, par exemple, on n'est pas habitué à ce que les banquiers parlent comme ça. Donc si j'en mérite, c'est de l'avoir parfaitement accepté, c'est tout, mais eux ont monté la banque comme ils voulaient, ils avaient carte blanche et ils ont décidé de faire vivre une forme moderne de la vie coopérative de la banque puisque nous sommes une banque coopérative en proposant aux clients non seulement une rémunération très intéressante de leur dépôt, vous le regarderez, Toucam.com, mais également d'aider les associations, c'est-à-dire il y a deux dimensions, il y a une dimension bancaire et une dimension solidaire. Et pour aider les associations, ils ont inventé cette monnaie, Touquet's, et on s'est aperçu très vite que cette monnaie pouvait être utilisée par beaucoup d'autres. Et on s'est aperçu que finalement elle changeait vraiment la donne puisqu'elle permettait de mettre beaucoup plus de démocratie dans la distribution des aides dans les entreprises. Elle permettait évidemment d'encourager les entreprises à aider les associations localement et les associations en ont besoin. Elles créent donc du lien local et elles renforcent la coopération entre les acteurs au niveau du territoire. Et on pense que ça c'est très important pour l'avenir. Donc on a donc décidé que cette monnaie sortait du cadre de cette banque, sortait du cadre de la banque tout court et on a créé une coopérative qui a un statut de Skik et cette société coopérative a quatre collèges. Il y a le collège des entreprises, il y a le collège des associations bénéficiaires, il y a le collège des fondateurs et il y a un collège de crédit agricole qui a donc 25% des voix, selon le principe un homme, une voix et qui a donc en quelque sorte cédé au territoire cette monnaie associative. Notre ambition très clairement c'est qu'elle soit répandue sur l'ensemble du territoire national, c'est que toutes les entreprises puissent en bénéficier dont nous avons aujourd'hui des super-us, des intermarchés qui s'y intéressent, des grandes marques aussi mais bon, l'ensemble du groupe de crédit agricole bien évidemment et chaque fois avec une utilisation locale, Stéphanie, pour vous expliquer comment ça marche, je veux juste vous dire qu'à aujourd'hui nous avons distribué donc en deux ans à peu près 500 000 euros sous forme de Touquette ce qui a presque 1000 associations inscrites qui en ont bénéficié, qui a, j'ai le chiffre là, 47 000 personnes inscrites sur le site et le point faible on peut dire aujourd'hui c'est qu'il y a 6 entreprises seulement pour le moment donc on travaille beaucoup à développer le nombre d'entreprises donc la coopérative s'est mise en place en septembre dernier justement pour pouvoir proposer le système Touquette à d'autres entreprises et élargir la distribution donc là j'ai juste le rappel du fonctionnement donc l'entreprise va distribuer des Touquettes à des particuliers quand on dit particulier c'est aussi bien à ses clients qu'à ses salariés pour les entreprises qu'en ont et les particuliers vont émettre un choix vont choisir l'association qu'elles veulent que l'entreprise aide à la faute donc c'est un cercle vertueux parce que l'association pour pouvoir recevoir des Touquettes qu'elles vont transformer ensuite en euros vont devoir parler du système et de l'entreprise qui distribue des Touquettes donc c'est le cercle qui s'alimente s'il y a un des acteurs qui ne joue pas le jeu le système ne fonctionne pas donc c'est pour ça que dans la coopérative on a choisi une gouvernance partagée par tous les acteurs pour que chacun des acteurs puisse exprimer sa voix et donc je vais parler de deux exemples pour que vous puissiez voir la façon dont on fait vivre les Touquettes donc le premier c'est chez nous on va commencer par nous c'est la façon dont on a eu de faire participer les salariés de l'entreprise au système d'aide aux associations donc au Créa École Pyrénées-Gascogne il y a 2000 salariés et donc on a on a choisi de distribuer le budget mécénat grâce au Touquettes c'est à dire qu'au lieu de choisir au niveau de la direction générale les associations qui allaient être aidées on a on a transformé ce budget en Touquettes on l'a distribué aux salariés on leur a demandé de s'exprimer donc ça permet en fait de fédérer l'ensemble des salariés autour d'une politique et d'être très transparent sur les aides qu'on distribue sur le territoire là on vient de démarrer une nouvelle opération en fait on va on souhaite inciter les collaborateurs de l'entreprise à être acteurs dans le développement durable et notamment dans tout ce qui est recyclage et économie de papier on est une banque donc on consomme quand même beaucoup de papier donc pour pouvoir faire en sorte que chacun participe on les incite à économiser à recycler sachant que l'économie que fera l'entreprise sera transformée en Touquettes distribuée aux salariés qui pourront distribuer ces économies en fait aux associations l'objectif étant d'avoir 70% de recyclage de papier voilà le type d'opération qu'on peut lancer à l'intérieur d'une entreprise ensuite l'autre utilisation c'est par rapport aux clients donc nous on a un livret bancaire qui permet aux épargnants de collecter des Touquettes pour aider les associations alors je vais aller un peu plus loin avec l'idée des Touquettes et de la monnaie pour un peu reprendre ce qui vient juste d'être dit et le besoin d'avoir du sens dans ce qu'on fait et le besoin de savoir où va notre épargne donc le livret sociétaire c'est un livret qui nous permet de collecter localement l'épargne des personnes qui vivent sur notre territoire sachant qu'on s'engage à ce que 100% de cette épargne soit utilisée pour financer les entreprises locales et on donne la priorité aux entreprises qui ont moins de 5 ans pour favoriser le développement de l'économie et en plus on distribue à côté de ce livret les Touquettes qui permettent aux détenteurs du livret de choisir les associations et d'aller aider les associations donc il est solidaire et territorial l'autre utilisation donc là on démarre on a dit la coopérative l'objectif c'est de sortir de l'univers bancaire donc la coopérative est là pour distribuer à d'autres entreprises donc la première qui démarre le week-end prochain ce sont les super-ru donc de notre région Pyrénées-Gascogne qui vont distribuer des Touquettes en caisse aux clients de leur magasin donc le mode de distribution est un peu différent ils utilisent des cartes à gratter donc ça permet en fait on gratte on a un code on obtient des Touquettes donc souvent quand on est dans la grande distribution on arrive en caisse on a des points et on peut gagner un gobelet ou un grippin donc là le patron du super-ru a choisi de faire les choses autrement et de distribuer des Touquettes pour aider les associations locales qu'il y a autour de ce super-ru donc on est en train de rencontrer également on vient de le dire les intermarchés mais au niveau de super-ru il y a des valeurs coopératives derrière donc ils ont été plus rapides à se mettre en place voilà ce que je pouvais dire sur l'utilisation juste un petit mot effectivement sur l'ambition et la finalité parce que quand on en discutait le principe était relativement simple au début le schéma classique je suis une entreprise j'aide les associations mais je choisis on en discutait avec Jean-Philippe aussi après tout comment je choisis ces associations moi entreprise tout seul il y a peut-être un peu d'opacité c'est jamais bon là le gros avantage c'est cette transparence puisque moi entreprise je n'aide pas directement je ne choisis pas moi l'association c'est ça oui c'est exactement ça alors je choisis quand même dans la mesure où les entreprises j'en sélectionne une dizaine les entreprises établissent un programme alors là il y a plusieurs choix nous par exemple avec le livret sociétaire nous avons décidé que toutes les associations toutes les associations inscrites pouvaient bénéficier de tout qu'est on n'en repousse aucune quelle que soit sa nature c'est au client de choisir mais à côté de ça nous avons par exemple les super-ru eux ils choisissent la dizaine d'associations de leur territoire pour évidemment cibler sur le canton voilà donc l'entreprise peut ne pas choisir une association choisir l'une plutôt que l'autre par contre elle ne peut pas décider les montants qui sont affectés à chacun puisqu'elle laisse ses clients décider j'insiste là-dessus parce qu'on n'a pas vous savez dans la série des scandales divers et variés on peut en avoir un un jour pour s'apercevoir qu'il y a tel ou tel dirigeant d'entreprise qui a particulièrement aidé une association parce qu'il y avait des intérêts personnels tout à fait voilà et bien avec ce système là vous êtes entièrement libéré de ça et l'autre aspect et Stéphane il a dit un peu mais j'insiste beaucoup dessus c'est que ça permet de le faire savoir parce que le problème des entreprises c'est que quand elles font du mécénat elles ont beaucoup de mal à le faire savoir alors que là évidemment tous les clients sont au courant qu'il y a des aides aux associations ils envoient le bon temps ils voient comment ça se répartit alors moi client de super-ru je suis effectivement ce mot qu'on emploie beaucoup souvent sans qu'il y ait grand chose derrière mais là je suis vraiment un consomme acteur effectivement puisque cette entreprise me permet moi finalement d'influer un peu sur le milieu associatif de mon territoire ça aussi c'est important deuxième acteur oui ça c'est essentiel et bien entendu tout le monde est gagnant l'association est gagnante puisque ça lui permet de trouver des financements alors leur réaction est extrêmement positive d'ailleurs et puis évidemment l'entreprise est gagnante puisqu'on a intérêt à travailler avec elle puisque ça permet d'aller des associations et alors le troisième acteur justement les associations alors ça c'est quelque chose c'est un effet induit on en avait discuté ça oblige alors le mot est peut-être un peu cru mais ça oblige un peu aussi les associations à se bouger finalement alors ça oblige là peut-être Stéphanie peut répondre oui Stéphanie je vous en prie en fait ça oblige il y a deux choses ça oblige l'association à faire sa promotion à savoir parler de ses activités à savoir parler de tout ce que ça induit sur le territoire et donc ça répond à une problématique les associations n'ont pas une problématique de besoin de financement elles ont aussi une problématique de besoin de bénévoles et donc la promotion de ces activités c'est vraiment un souci donc le système les a aidés et les a fait grandir sur le sujet et puis ça oblige dans le circuit classique une association va vers une entreprise elle demande une aide elle reçoit un chèque et puis on fait la photo et puis voilà ça s'arrête là là ça oblige à l'association à aller un peu plus loin et du coup en cascade ça oblige aux entreprises à aller un peu plus loin chacun est acteur et s'il y en a un qui joue pas son rôle la chaîne s'arrête en fait donc les associations sont un acteur au même titre que l'entreprise même si c'est elles les bénéficiaires c'est ça la notion de dynamisation globale du territoire ah oui tout à fait parce que là on crée vraiment un lien entre les entreprises du territoire et les associations du territoire c'est très fort et chacun est obligé d'expliquer ce qu'il fait sur le site les associations se présentent ce que parfois certains ne l'ont jamais fait avant donc elles ont finalement une page internet sur Touquet ce qui leur permet de se présenter de dire pourquoi elles ont besoin d'argent comment elles l'utilisent et les entreprises qui font des programmes publient leurs programmes et expliquent le sens de leurs programmes voilà donc est-ce qu'on est mieux ? autre chose ou on attendra les questions pour compléter ? bon parfait écoutez merci beaucoup Jean-Philippe Stéphanie Cabano on va juste excuser Jean-Philippe qui devra nous quitter à 10h parce qu'il y a un avion c'est pas très loin allez autre exemple on continue avec Frédéric Bosquet le délégué général du mouvement sol et cofondateur du sol violette de Toulouse on va voir avec vous Frédéric ce qu'est le sol sa déclinaison locale le sol violette mais vous nous montrerez aussi bilan chiffré à l'appui qu'il y a eu création de richesses vous nous le direz vous nous le prouverez vous nous direz également l'importance d'impliquer toutes les parties prenantes de l'économie et vous nous expliquerez aussi la notion de territoire de valeur avec un exemple franco-suisse pour une fois qu'en parlant bien de la Suisse ces derniers temps je vous en prie Frédéric allez-y merci donc bonjour donc je viens vous parler de la monnaie citoyenne une monnaie à forte valeur ajoutée sociale et environnementale puisque c'est l'objectif de la monnaie sol la monnaie sol est issue du collectif richesse qui s'est organisé autour de Patrick Viverey dans les années 2000 lorsqu'il avait remis son rapport les nouvelles formes de richesse à Lionel Jospin dans ces 10 points qu'il avait soulevés sur les nouvelles formes de richesse il y avait la 7ème qui était la mise en oeuvre d'une monnaie à forte valeur ajoutée sociale et environnementale avec un objectif pour cette monnaie de compter ce qu'il y a de la valeur pour nous je vous rappelle que valeur l'origine de valeur vient de valeur qui veut dire force de vie et donc quand on parle de chaîne de valeur dans une entreprise on devrait parler de chaîne de force de vie je ne sais pas si vous voyez la différence qui est aujourd'hui entre les chaînes de valeur que nous avons aujourd'hui avec la destruction de la nature et l'exploitation des zones et ce que devrait normalement être l'entreprise qui est normalement un lieu dans lequel on transforme la rareté en abondance et on satisfait des besoins en partie fondamentaux de la population comme l'a très bien dit tout à l'heure Marie-Laure nous avons aujourd'hui 10 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté nous avons aujourd'hui une situation au niveau de la nature qui est absolument grave et détestable et vous avez aujourd'hui des centaines de milliers voire des millions de bénévoles qui essaient de réparer les dégâts causés par l'économie devenues un peu folles aujourd'hui je rappelle que l'économie vient de Oikos qui veut dire l'économie de la maison du foyer et au centre des jeunes dirigeants dont je fais partie on aime bien dire ce que nous voulons faire aujourd'hui c'est remettre la finance au service de l'économie pour remettre l'économie au service de la vie parce que sans vie il n'y a pas d'économie et sans économie il ne peut pas y avoir de finance et donc tout l'objectif de la monnaie seule c'est une réappropriation citoyenne de la monnaie la monnaie est une unité de compte qui doit compter ce qui a de la valeur pour nous qu'est-ce qui a de la valeur pour nous le bien commun sans bien commun il n'y a aucune possibilité de créer de la richesse quel que soit le niveau de richesse dont on parle que ce soit les richesses fondamentales les richesses nécessaires à la vie ou les richesses existentielles ma voiture ma maison mon centre culturel ma musique ou ma belle maison ou mon bel appartement donc le fondement même le bien commun doit être protégé par nos collectivités et c'est à ce jeu que veut jouer le mouvement sol c'est-à-dire donner une unité de compte qui va permettre de compter ce qui a de la valeur pour nous pour justement orienter les flux vers un développement soutenable comment on s'y prend et bien le mouvement sol est organisé en fait en comité locaux d'animation qui sont des groupes de citoyens organisés en collège comprenant toutes les parties prenantes d'une économie locale pour nous c'est extrêmement important il n'est pas question ici d'ostraciser quelques parties prenantes que ce soit l'entreprise les partenaires financiers les collectivités territoriales nous avons suffisamment de travail à faire pour ne pas nous taper dessus et au contraire essayer de nous organiser pour que nos flux servent la nature et les hommes et c'est pour ça que les comités locaux d'animation sont organisés en collège comprenant les entreprises les collectivités territoriales les partenaires financiers membres du comité local d'animation et ensemble en fait notre objectif c'est de mettre en circulation une monnaie qui va prioritairement circuler à travers un réseau d'acteurs respectueux des humains de la nature non pas parce qu'ils sont parfaits à l'origine mais parce que justement ils s'engagent à le devenir de plus en plus il n'est pas question dans un comité local d'animation de ne prendre que les entreprises parfaites parce qu'il n'y en a pas il n'est pas question de prendre que les banques parfaites il n'y en a pas il n'est pas question de prendre que les collectivités parfaites il n'y en a pas non plus donc c'est tous ensemble qu'on va essayer de s'améliorer progressivement à travers une unité de compte qui va justement nous permettre de mesurer si on s'éloigne ou si on se rapproche des valeurs que l'on défend au sein du comité local d'animation et pour ça on va se baser sur 5 clés 5 clés qui sont un peu les bases de la globalisation des monnaies citoyennes alors quel que c'est ce terme je l'ai emprunté à un ami espagnol qui parle de globalisation c'est très joli l'idée c'est de dire que là où j'agis localement et bien si je répète cette action un certain nombre de fois je vais transformer en fait le système global globaliser c'est faire une action qui si elle est répétée suffisamment de fois va modifier profondément le système global donc on doit tous essayer de faire des actions locales ni se transformer en Tibet face à la Chine ni se transformer en espèce de grand soir qui un jour arrivera dans un certain nombre de soirs et les matins sont souvent difficiles d'ailleurs donc l'objectif c'est de transformer la société là où on est dans son propre milieu média c'est un peu la logique des villes en transition c'est à dire l'idée l'objectif c'est de transformer la chenille en papillon et pour ça il faut être en contact des chenilles pour les aider à se transformer en papillon c'est ce qu'on appelle la démarche de progrès et c'est cette démarche de progrès qu'on demande aux participants du comité local d'animation alors c'est quoi ces 5 clés première clé Marie leur a très bien expliqué 98% des transactions en monnaie se font sur les marchés financiers 2% dans l'économie réelle c'est une véritable catastrophe on voit systématiquement je vous rappelle un chiffre qu'a donné Bernard Lyotère qui est un ancien de la banque centrale belgique c'est un des papas de l'écu l'écu donc l'ancêtre de l'euro la dernière crise des subprimes de 2008 a coûté aux Etats-Unis 50 fois ce qu'a coûté la deuxième guerre mondiale voilà et ça c'est des chiffres que tout le monde connait c'est à dire qu'aujourd'hui nous allons au devant de catastrophes importantes donc il est temps de se réapproprier cette monnaie comment peut-on faire pour relocaliser les transactions et bien il suffit de labelliser la monnaie il faut mettre un petit label sur la monnaie et ce label en fait il va indiquer que cette monnaie vient de l'économie réelle et d'acteurs respectueux des humains et de la nature et va servir à produit des biens et des services liés à l'économie réelle respectueuse des humains et de la nature donc premier point relocaliser les transactions bien entendu il est question de le faire avec tout le monde il n'est pas question d'ostraciser telle ou telle entreprise mais de lui indiquer que nous on souhaiterait que sa production se rapproche le plus possible des valeurs de respect de l'environnement et des humains deuxième particularité de cette monnaie c'est de relocaliser l'épargne l'épargne c'est quelque chose de très important elle doit s'investir localement dans l'appareil de production durable et produire des biens et des services respectueux des humains et de la nature pour ça comment nous faisons ? lorsque vous voulez utiliser du sol violette vous allez donner des euros et en échange de ces euros on va vous remettre un titre de dette en fait comme quoi vous nous avez bien prêté ces euros il se trouve que ces titres de dette vont circuler à travers un réseau d'acteurs respectueux des humains et de la nature et que vous allez acheter des produits et des services qui respectent ces valeurs et avec ces euros que nous avons placés au crédit municipal et au crédit coopératif pour l'instant nous sommes encore parlé avec deux autres banques aujourd'hui pour élagir le cercle de nos banquiers au crédit municipal ça va servir à faire des prêts à taux zéro à des personnes en situation d'exclusion financière donc ça c'est le crédit municipal qui s'en occupe pourquoi ? parce que pour nous la monnaie c'est d'abord un outil de lien et non pas d'exclusion il est extrêmement important de redonner ce sens de lien à la monnaie et d'autre part au crédit coopératif l'épargne que nous avons placée donc qui garantit nos soldes violettes en circulation va servir à s'inverser dans l'économie sociale et solidaire ou dans le développement durable à travers des prêts à taux zéro à des entreprises nouvelles qui se créent dans le territoire donc deuxième point relocalisation d'épargne et investissement de cette épargne pour nos territoires de vie troisième point très important la monnaie soldes violettes est une monnaie fondante encore une fois le problème que nous avons aujourd'hui c'est un problème de thésaurisation c'est à dire aujourd'hui quand vous retirez en fait de l'épargne de la circulation de la monnaie de la circulation cette épargne s'il n'est pas investi dans l'appareil de production si elle reste sur des parkings monétaires comme on dit c'est là où se trouve la plupart de la monnaie centrale aujourd'hui lorsque la monnaie reste sur des parkings monétaires elle ne circule plus dans l'économie réelle et c'est pour ça que nous avons ce sentiment de rareté nous avons ce sentiment de rareté non pas parce que nous n'avons pas la compétence nous avons des techniciens des ingénieurs des ouvriers qui surfent tous les jours de nos écoles ce n'est pas des problèmes de matières premières nous avons de plus en plus aujourd'hui de connaissances pour produire des biens et des services en respectant cette matière première le problème que nous avons c'est que nous n'avons pas assez de monnaie en circulation dans l'économie réelle et pour faire ça juste pour vous illustrer Frédéric sur 100 euros combien circule réellement ? alors aujourd'hui on ne peut pas parler de stock parce que si on parle de stock en fait la monnaie c'est un stock et un flux mais la richesse se crée quand la monnaie circule c'est à dire que pour que de la richesse réelle circule il faut que quelqu'un donne sa monnaie à quelqu'un d'autre c'est pour ça qu'on parle de flux plutôt que de stock vous pouvez avoir des stocks de monnaie mais si cette monnaie ne circule pas elle ne crée pas de richesse c'est bien ça on a souvent l'habitude de penser la monnaie comme un stock dans sa poche sur son compte en banque dans son portefeuille mais ça c'est du potentiel de monnaie c'est juste sa fonction de thésorisation la monnaie si elle ne circule pas il n'y a pas de création de richesse donc aujourd'hui 98% je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait 98% de la monnaie en circulation donc de transactions se font sur les marchés financiers si vous prenez une heure 24h ça veut dire que de minuit à 3h du matin toutes les transactions de l'économie réelle sont terminées le financement de l'économie réelle est terminé et les échanges en devises internationales sont terminés à partir de 3h du matin et jusqu'à minuit ce ne sont que des transactions de couverture de risque et donc c'est là que la fonte et là je vais parler de la fonte et le MIPIS utilise aussi cette technique notre technique c'est de dire nous allons mettre en circulation une monnaie de circulation et pour éviter sa fonction de thésorisation que l'on peut retrouver sur l'euro donc si vous voulez thésoriser il n'y a aucun problème vous pouvez utiliser l'euro la monnaie est complémentaire elle ne se substitue pas et bien on va vous faire perdre des sous tous les 3 mois si jamais vous n'avez pas utilisé votre monnaie c'est à dire tous les 3 mois votre coupon billet sur le violette en fait est périmé et pour le remettre en circulation et bien vous devrez vous acquitter d'une taxe de 2% et alors souvent les gens disent oulala mais c'est une monnaie fondante tout ça on va perdre des sous non parce que quand on le sait on convertit les euros en sol violette dont on a besoin et donc à un moment donné on oublie qu'il y a la fonte parce qu'on l'utilise on l'utilise comme une monnaie de circulation et quand on veut thésoriser on prend l'euro donc très important donc on accélère la rotation de la monnaie par la fonte et on a des observations extrêmement claires par exemple au niveau du King Goer en Allemagne qui est une monnaie qui circule en Allemagne depuis une dizaine d'années et bien le taux de rotation de la monnaie est quasiment égal à 12 pour vous donner un exemple l'euro c'est 2,4 c'est à dire avec un stock d'euro un euro en stock on crée 2,4 fois plus de richesse avec une monnaie fondante comme le King Goer avec un recul de 10 ans c'est plus de 12 et c'est là qu'on voit bien l'accélération que produit sur les échanges une monnaie fondante quatrième point très important le sol violette permet de produire des biens et services respectueux des humains et de la nature comment c'est possible et bien parce que les personnes les entreprises qui vont être agréées dans le réseau vont répondre à un certain nombre de questions environnementales sociales d'économie locale d'engagement qui permet de mesurer leur degré d'enracinement dans l'économie locale et à partir de 7 points sur 25 on leur donne un agrément de 1 an entre 7 et 15 points on leur donne un agrément de 2 ans et au delà de 15 points ils ont un agrément qui devront renouveler périodiquement et ça ça nous permet de dire que la production locale entre guillemets des biens et des services en sol violette est une production respectueuse des humains et de la nature et donc on reprend le contrôle de la production et cinquième point le dernier je m'arrêterai là c'est ce qu'on appelle la relocalisation de la gouvernance de la monnaie aujourd'hui la monnaie et la mise en circulation de la monnaie ces règles de circulation sont gérées très très loin des territoires de vie or le besoin en monnaie en règles monétaires de circulation d'un territoire comme Cahors n'a rien à voir avec les règles de circulation d'une monnaie d'un territoire comme Toulouse la monnaie qui va circuler à Paris va avoir rien à voir avec la monnaie dont on a besoin à trifouille les Madeleines du côté de Bordeaux donc encore une fois il nous faut une monnaie commune qui nous permet d'échanger entre nous et de garantir que ces monnaies peuvent être convertibles mais en même temps il faut des monnaies locales qui vont permettre d'aller irriguer jusqu'au petit coin de la collectivité et c'est ce que fait la relocalisation de la gouvernance donc nous créons un comité locaux d'animation dans les territoires de vie dans lesquels on implante les monnaies les décisions se prennent au consensus donc on vise le consensus sinon au consentement c'est à dire on cherche à résoudre toutes les objections qui sont levées et enfin si jamais on n'y arrive pas on passe aux deux tiers des voies qui nous garantit que les décisions seront quand même des décisions liées au bien commun voilà et grâce à ce système là et bien on a des comités locaux d'animation qui comprennent toutes les parties prenantes de l'économie locale et qui peuvent réorienter les flux vers ce qui leur est utile alors maintenant le sol violette en chiffre pour terminer ça va je suis d'accord parfait vous êtes parfait le sol violette en chiffre aujourd'hui donc là les derniers chiffres qu'on a c'est à peu près le stock de sol violette aujourd'hui c'est 50 000 euros en stock et à peu près les flux c'est 200 000 euros alors vous allez me dire c'est très petit par rapport à une collectivité comme Toulouse ou une agglomération mais je crois qu'en prenant comme critère la quantité on se trompe parce que rappelez-vous encore une fois à l'époque du compagnonnage les ouvriers mettaient un euro dans une casserole et avec cette casserole en fait ils allaient donner cette casserole ou ce chapeau à la famille d'un ouvrier qui était malade ou qui était accidenté et grâce à ça ils pouvaient survivre ils pouvaient faire vivre leur famille aujourd'hui ça s'appelle la sécurité sociale la question c'est pas est-ce que c'est petit la question est-ce que c'est juste et durable parce que si c'est juste et durable on s'en fout que ce soit petit il y a une très belle phrase de Pierre Rabhi qui dit regarde cette graine de tomate il y a 50 000 tonnes de tomate dedans t'occupe pas de savoir si elle est petite voilà donc je pense qu'aujourd'hui la question justement pour s'engager dans cette logique de monnaie citoyenne c'est pas de se dire waouh qu'est-ce que c'est ce grand truc on va pas y arriver non la question c'est est-ce que ce que je fais là où je le fais ça déchange de transformer la société dans laquelle je vis peut-être pour demain et je crois que si la réponse c'est oui fonçons parfait merci beaucoup Frédéric Bosquet allez dernier exemple et on va partir dans une région qu'on connait bien ici puisque c'est la Nôtre Midi-Pyrénées Gérard Poujade président de l'ARP conseiller régional maire du séquestre il va nous expliquer ce qu'est le MIPIS et donc c'est une avant-première en fait puisque cette monnaie est prévue pour l'an prochain une grande étape sera franchie normalement cet été ça devrait venir vite vous nous le direz là aussi quel est le public quel territoire quels sont les objectifs à signaler quand même la réflexion approfondie que vous avez eue sur cette monnaie sur ces monnaies avec à la clé le livre que vous venez de publier que vous trouvez ici aujourd'hui chez Priva une monnaie régionale une monnaie anti-crise on vous laisse expliquer tout ça merci tout d'abord j'aurais profité de ma prise de parole pour remercier la chambre de commerce et industrie régionale la personne de monsieur Libéros vice-président qui est ici présent de nous prêter ce loco pour cette présentation présenter des monnaies complémentaires dans une chambre de commerce et industrie de la région c'est aussi un beau symbole des questionnements que se pose l'économie en général par rapport à ce que nous vivons dans notre société de tous les jours je voudrais également remercier monsieur Jean-Philippe de s'être déplacé de pot d'être venu jusqu'à nous parce que comme il doit partir dans quelques minutes encore une fois je vous remercie d'être venu de nous avoir consacré du temps projet MIPIS la différence avec les deux présentations c'est que ce n'est qu'un projet moi je tiens à féliciter les porteurs du sauvillolette du militantisme et de l'abnégation qu'il faut avoir pour porter ce type de projet et je félicite les gens du Touquet franchement je trouve ce projet d'une intelligence rare je trouve ça très astucieux et vraiment ces deux présentations qui ont été faites sont des exemples soit de forte motivation soit de forte implication dans le questionnement qui est celui des politiques aujourd'hui de se dire face à cette crise pour laquelle on a l'impression en tant qu'élu d'être un petit peu vous savez cette mouche qui est coincée dans un bocal et qui n'arrive pas à trouver de sortie de ce devoir d'imagination de devoir créer des solutions des approches nouvelles du rapport à la société du rapport à ses salariés moi ce que j'aime beaucoup dans votre présentation c'est se dire à un moment donné je mets 4-5 salariés jeunes et je leur dis inventez-moi la banque de demain d'une certaine façon vous avez carte blanche c'est un banquier qui dit ça quand même on ne le raisonne pas mais c'est un banquier qui dit vous avez carte blanche à 5 salariés pour inventer un nouveau mode de banque pour travailler le projet MIPIS de quoi s'agit-il l'objectif de cette monnaie c'est la création d'activités la création d'emplois effectivement partant de ce même constat qu'une monnaie thésorisable tourne de 2 à 3 fois par an alors qu'une monnaie fondante tourne 8 fois le Schimgover 12 fois moyenne à travers le monde les monnaies fondantes ont tendance à tourner 8 fois par an le constat est simple c'est qu'une monnaie fondante un euro fondant crée 5 euros de produits intérieurs bruts supplémentaires par rapport à un euro réel et donc l'objet est de voir d'imaginer comment mettre en circulation cette monnaie là pour faire en sorte de générer de l'emploi supplémentaire on ne se refait pas et à la région je suis président de la commission environnement et développement durable c'est l'objectif c'est l'emploi l'objet de la monnaie aura vocation à tourner autour de la rénovation énergétique du moins dans un premier temps l'objet de la monnaie sera de financer la rénovation énergétique des particuliers en favorisant des prêts à taux zéro pour faire en sorte que des particuliers qui veulent changer leur mode de chauffage changer améliorer leur isolation changer les huisseries puissent avoir auprès de fournisseurs de la région des critères d'accès au crédit qui soient favorisés de telle sorte que cet argent qui va être injecté dans l'économie régionale est vocation à servir des entreprises de la région la monnaie elle va avoir un certain nombre de caractéristiques alors un petit peu différentes du sol violette qui a ses billets même si je sais que la plateforme Sol est en train de réfléchir à la numérisation ou la mise en numérisation de sa monnaie le MIPIS aurait vocation à être uniquement numérique uniquement numérique de telle sorte que l'ensemble des mouvements soit traçable ça c'est une première chose et puis parce qu'elle va avoir un caractère fondant assez spécifique j'y reviendrai deuxième caractéristique de cette monnaie à l'instar on a pris un certain nombre d'exemples qui se passe à travers le monde le MIPIS est la concaténation de trois monnaies qui existent de par le monde le RES en Belgique je vais y revenir le WIR en Suisse qui a des valeurs assez proches aussi du sol et le MILES qui est une monnaie que vous connaissez peut-être pour l'utiliser y compris sans le savoir chaque fois que vous prenez l'avion vous collectez les MILES et c'est aussi devenu un type de monnaie la deuxième caractéristique du MIPIS sera comme le RES belge de servir de carte de fidélité en fait comment fonctionne cette monnaie c'est chaque fois que vous allez acheter chez un commerçant une entreprise un artisan qui accepte les MIPIS dans son acceptation des MIPIS il va dire quelles sont les conditions de remise de carte de fidélité comme cela existe à l'intérieur de certaines enseignes de telle sorte que chaque fois que vous allez générer un achat si vous faites un achat de 20 euros sur lequel vous avez une remise de 5% ça veut dire que vous avez 1 euro vous allez payer les 20 euros comme vous auriez payé avec une carte bancaire classique mais sur votre compte MIPIS il sera crédité à la fin du mois de telle sorte que ce soit une monnaie pouvoir d'achat c'est à dire qu'à chaque fois que vous allez faire un achat sur le territoire en MIPIS vous allez vous générer un pouvoir d'achat à la fin du mois troisième caractéristique c'est le caractère fondant de la monnaie alors le caractère fondant le mot fondant que vous allez retrouver beaucoup dans le livre en question est un mot qui fait peur je vois bien et l'objet c'est d'indiquer comment fonctionne le compte en banque qui gère les MIPIS et en fait c'est une monnaie dont les frais de gestion diminuent au fur et à mesure qu'on utilise la monnaie plus vous utiliserez la monnaie moins les frais de gestion seront élevés et les frais de gestion de cette monnaie pour que ce soit simple seront de 1 euro par mois plus 0,01% de ce que vous avez sur votre compte en banque chaque soir comme tout est numérique montants qui seront connus mais si vous avez 100 euros le premier jour du mois les frais de gestion de votre compte liés à ce jour là c'est 1 centime le lendemain si vous avez 0 euro sur votre compte c'est 0 centime le lendemain si vous avez 200 euros c'est 2 centimes ainsi de suite pour visualiser cela pour essayer de donner une valeur globale à ça imaginez quelqu'un qui utilise ou qui prenne 300 euros le premier jour du mois et qui soit quelqu'un de très ordonné de très linéaire et qui dépense 10 euros par jour pendant les 30 jours du mois les frais de gestion fondant seraient de 46 centimes d'euros donc 1 euro 46 avec la part d'abonnement tout l'objet de cette gestion du compte c'est de faire en sorte que soit une monnaie de consommation pour que comme pour le sol violette les gens aient vocation à utiliser rapidement l'argent à le faire tourner à le faire tourner sur des entreprises de la région donc à générer du chiffre à faire de l'activité donc du produit intérieur brut supplémentaire local là quelles sont les caractéristiques de la monnaie telle qu'elle est imaginée sur ce territoire là l'objet de la mise en place passe par un calendrier qui a vocation à faire que pour que cette monnaie fonctionne il faut qu'elle ait un certain nombre d'acteurs qui soient présents sur le territoire aujourd'hui l'objectif est de créer une association de préfiguration vous l'avez dit à l'été ou plutôt à la rentrée en septembre-octobre pour le moment ce qu'on est en train de travailler c'est la rédaction des critères de ce qu'est une monnaie régionale d'investissement pour que ça puisse être extrapolé dans d'autres régions monnaie régionale d'investissement qui aurait pour nom à Midi-Pyrénées les MIPIS l'objet c'est de créer une association de préfiguration à partir du moment où nous aurons 100 entreprises collectivités ou associations qui auront déclaré leur intention d'adhérer à cette association là une démarche qui est en cours qui est bien entamée et donc l'objectif c'est septembre de cette année-ci deuxième objectif c'est que cette association devienne une SIC alors j'ai vu que monsieur Jean-Philippe dit une SIC mais toujours dit une SIC c'est la même chose une société coopérative d'intérêt collectif pour qu'il puisse y avoir pour actionnaire des collectivités des entreprises des associations des particuliers et l'objet c'est de faire en sorte que l'association passe en SIC si possible en 2014 mais à partir du moment où il y aura 1000 entreprises associations ou collectivités qui auront adhéré à l'association de préfiguration pour faire en sorte qu'il y ait un réseau pour faire en sorte de pouvoir diffuser de faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'artisans parce que si l'objet c'est le prêt à taux zéro pour la rénovation énergétique c'est le monde artisanal du bâtiment qui est concerné de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de commerçants parce que si on a vocation à ce que la monnaie puisse tourner il faut pouvoir faire des échanges et que ce sont les commerçants qui sont les plus concernés et le monde associatif nous étions hier d'ailleurs avec Touquet à l'assemblée générale de la Cresse on voit bien que le monde de l'économie sociale et solidaire est également très concerné par cela on revient maintenant à la nature des enjeux l'objet ce que je souhaite c'est que la société gérante des MIPIS ait vocation à mobiliser un million d'euros et que ce million d'euros nantis ait vocation avec un taux de couverture pardon ça devient un petit peu technique de générer 10 millions de MIPIS sur le territoire l'objet c'est que sur Midi-Pyrénées quand la structure deviendra SIC elle puisse mettre à disposition de gens qui voudront faire des prêtres au zéro 10 millions de MIPIS pour que ces 10 millions soient en circulation donc avec un lentissement de 1 million d'euros ce que je dis là je n'en sais strictement rien parce que ça n'a jamais été fait mais par contre c'est tous les chiffres qui sont cohérents et concourants avec tout ce qu'on a évoqué et c'est ça ma demande principale et mon souci d'expérimentation sur Midi-Pyrénées ces 10 millions d'euros s'ils ont vocation à tourner 8 fois dans l'année ça veut dire qu'ils vont générer une activité de 80 millions d'euros sur Midi-Pyrénées 80 millions d'euros ça paraît beaucoup mais c'est moins de 0,1% du produit intérieur brut de la région pour visualiser les choses mais c'est quand même 80 millions d'euros si on prend pour hypothèse qu'on ait fait la même chose en euros l'euro moi je compte qu'il tourne 3 fois par an j'ai entendu je disais 2,4 moi j'avais des chiffres qui étaient plus proches de 3 en euros si la même chose avait été faite il aurait été généré 30 millions d'euros d'activité sur la région donc en mettant en place 10 millions d'euros fondants sur Midi-Pyrénées on génère un produit intérieur brut supplémentaire de 50 millions d'euros en fait ce qui se passe c'est qu'en Midi-Pyrénées en Midi-Pyrénées comme partout en France il y a un équivalent temps plein tous les 75 000 euros de produits intérieurs bruts ça veut dire que s'il y a réellement 50 millions d'euros de produits intérieurs bruts générés c'est de l'ordre de 600 nouveaux équivalents temps plein disponibles sur le territoire en tant que responsable politique je ne connais pas une seule mesure c'est qu'on met un million d'euros à l'entrée qui a pour enjeu de créer 600 emplois avec en plus un million d'euros qui est nanti c'est à dire qui est disponible qu'on peut réutiliser si jamais on arrête l'expérience c'est même moins impliquant pour une collectivité qu'une subvention qui elle une fois qu'elle est donnée elle est perdue vous ne l'avez plus je ne sais pas si ça c'est vrai je dis en toute modestie je ne sais pas si c'est vrai par contre ce que je me dis c'est qu'on n'a pas le droit de ne pas le tenter pour vérifier si derrière on n'a pas ce regain d'activité supplémentaire à partir du moment où avait l'IMIP si c'est pas et si ce n'est que 40, 50 à partir du moment où c'est plus de 30 ça veut dire que ça génère une économie supplémentaire par rapport à ce qu'aurait créée une économie classique et donc pour conclure là dessus et je serai moi aussi dans le quart d'heure la gouvernance qui est imaginée pour cette structure est la suivante une fois l'association devenue SIC elle aurait trois instances de gouvernance et qui auraient chacune une fonction bien particulière première instance de gouvernance sur un conseil d'administration qui aurait vocation à gérer l'organisme ainsi créé ça c'est moins des choses il y a de l'argent à la clé donc il faut que ce soit bien géré deuxième instance c'est un comité d'attribution des prêts comité d'attribution des prêts pour vérifier que les prêts qui seront ainsi générés n'aurait aucune vocation à être concurrent de ce qui existe et fonctionne bien dans le système bancaire traditionnel c'est une monnaie qui est complémentaire à l'euro et c'est une structure qui est complémentaire au réseau bancaire existant donc un comité d'attribution des prêts pour bien vérifier que les prêts sont attribués pour de la rénovation énergétique ou pour des enjeux liés à la transition énergétique et cela par le réseau bancaire traditionnel comment on obtiendrait les MIPIS c'est en passant par votre banque si votre banque est partenaire du projet MIPIS et enfin troisième instance de gouvernance c'est un conseil scientifique représenté par trois groupes premier groupe un groupe autour de l'économie pour vérifier que ce que je vous dis là c'est quelque chose qui fonctionne si c'est vrai si c'est pas vrai quelles sont les objections quels sont les écueils pour voir si cet outil financier là est bien générateur d'activité supplémentaire ça c'est le premier aspect de contrôle deuxième élément très important c'est un pôle sociologue pour vérifier quel est le comportement des usagers vis-à-vis d'une monnaie fondante quel est le rapport à l'argent quand l'argent perd de sa valeur quand on ne l'utilise pas le rapport à une monnaie uniquement numérique bref le comportement je crois est quelque chose de très important à voir à analyser en fait la troisième partie de ce conseil scientifique c'est des énergéticiens pour faire en sorte que l'on mesure la pertinence de l'objet de la monnaie de voir si on est que sur de l'effet d'aubaine de voir si on est en train de générer une rénovation énergétique améliorée ou pas voilà quel projet m'y pise vous êtes bienvenus pour ceux qui vont y venir merci beaucoup Gérard Poujade le président de l'ARP allez comme promis maintenant on a quasiment une heure pour nous 50 minutes questions réflexions commentaires je vous rappelle juste que avant de parler on vous passe un micro pour qu'on vous entende de l'autre côté de son ordinateur quand on est à Rodez et qu'on nous suit aujourd'hui monsieur on va commencer par monsieur présentez-vous levez-vous bonjour Jacques de Saint-Front expert comptable et co-créateur d'une comptabilité universelle du développement durable plusieurs remarques et des choses qui bien sûr font rebondir d'abord il y a sinon urgence du moins rapidité à ce que des projets comme ceux qui nous sont présentés se réunissent pour profiter bien évidemment de la richesse les uns des autres et qui ne risque pas d'y avoir concurrence là on a vu le problème en gros de carte de fidélité ou de choses qu'on va donner dans des magasins il faut absolument qu'il y ait une coordination la chose importante dans la monnaie fédante je l'ai remarqué là tout à l'heure en réfléchissant sur le mot la fonction de thésaurisation à mon avis elle est vieille comme le monde au sens où quand il y a deux reines qui passent j'ai intérêt mon attribut à avoir les deux reines parce que je ne sais pas quand il y aura un autre reine donc ça c'est instinctif j'ai envie de dire je vais me parler personnellement il se trouve que je suis bourgeois mais par mon père généalogiste fils arrière-pédiliste de bourgeois je ne sens pas le même rapport à l'argent que celui dont les parents étaient ouvriers avec à peine de quoi vivre ou surtout paysans avec vraiment pas de quoi vivre autrement dit on a un rapport toujours à la thésaurisation parce qu'on a cette peur du manque depuis toujours et que elle n'est plus de saison le peur du manque elle est vraie en Afrique elle est vraie en Asie il y a un milliard de gens qui crèvent de faim elle est vraie pour 5 ou 10 millions d'entre nous en France elle n'est pas vraie pour les 50 millions qui pratiquement sont tous ici autour de la table donc il y a toute une communication à faire pour dire arrêtons d'avoir peur et 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 si justement de cette réserve où je garde pour moi au cas où au cas où on sait très bien qu'on va dans le mur et il n'y a même pas à penser au cas où il suffit de dormir dans son fauteuil et je vous garantis avec une certitude absolue une horreur sociale dans les années qui viennent c'est réjouissant j'arrive mais on le voit bien j'arrive d'un milieu associatif j'étais avant-hier avenue muret pour ceux qui connaissent dans le milieu associatif où a été fait un bâtiment où sont réunies une vingtaine d'associations donc il y a là je fais une autre remarque le risque de 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 la première monnaie c'est de mettre les associations en concurrence alors qu'il y a une merveilleuse synergie à faire et il faut je crois suggestion promouvoir que les associations locales en particulier se réunissent pour proposer des choses communes c'est à dire créer un bâtiment commun mettre la restauration en commun mettre les bien évidemment les salles de réunion en commun etc pour toute une synergie alors que le risque est certainement de les de les mettre en concurrence en concurrence tout attraque pour la notion de valeur et de capital naturel et capital social capital sociétal vous avez un très beau livre comptable d'un certain Jacques Richard qui s'appelle comptabilité du développement durable c'est un professeur de Dauphine qui dit il est impensable que l'on protège le capital économique et qu'on n'ait pas le même réflexe pour protéger en même temps le capital social et le capital environnemental et il a toute une technique nous travaillons nous essayons de nous enrichir mutuellement pour dans la comptabilité mettre ce point allez-y rapidement je vous en prie on reviendra non juste pour le crédit d'une façon générale il est bon pour les entreprises de rappeler je parle avec la comptable la fiscalité pour les entreprises lorsqu'on fait du don et du mécénat lorsqu'il y a des entreprises dans la salle qui permet de leur donner on y doit y en avoir et bien pensez là de ce que j'ai entendu pour la première monnaie le périmètre de responsabilité c'est à dire qu'une banque je parle crédit agricole bien évidemment c'est très bien symboliquement qu'elle trie ses déchets qu'elle ait moins de papier mais d'abord et avant tout que fait-elle dans son métier vis-à-vis de ses clients pour je vais vous prendre un exemple qui est Société Générale mais je l'ai vécu avec le directeur de la Société Générale à qui nous demandions dites ça vous gêne pas de financer les centrales à charbon chinoises et de répondre il faut bien que quelqu'un les finance et bien non je ne suis pas d'accord c'est vrai il faut que quelqu'un les finance mais on ne peut pas les financer n'importe comment donc je crois que dans la réflexion de la banque il faut aller je crois avec plus d'ambition et voir comment plus que passer de 50% à 70% de recyclage arriver à conseiller le client à avoir un projet immobilier qui sera peut-être 5% plus cher mais qui sera durable qui passera les normes dans 3 ans dans 5 ans et dans 10 ans donc qui sera viable pour tous voilà des suggestions alors par la madame juste je crois qu'on a tiré un coup de chapeau à la banque postale cette semaine pour ces placements qui étaient relativement propres et pas trop à l'étranger madame juste là bonjour Corinne Lemarigny je fais partie de l'association à Saint-Gaudin qui est en train de mettre en place une monnaie locale la Tuzel donc 3 choses pour le crédit récolte et les supermarchés tant mieux si effectivement ils aident mieux le tissu local mais je reviens aussi aux agriculteurs tant mieux si les supermarchés payent mieux les agriculteurs et le crédit récolte peut mieux les aider dans leur cheminement deuxième chose on est en train de chercher une banque avec qui travailler à Saint-Gaudin donc on n'a pas le crédit coopératif on n'a pas le crédit municipal banque populaire caisse d'épingle crédit mutuel mais si on met les euros nantis à la banque populaire ou voilà ils partent dans le groupe Natixi s'ils vont aller jouer aussi là-haut à spéculer sur des bêtises voilà donc quoi faire alors le crédit mutuel nous tente bien parce qu'il y a un conseil d'administration local qui permet de voir un peu où va l'argent mais à partir du moment où l'argent est dans le crédit mutuel lui je crois qu'il fait partie d'un autre groupe qui joue aussi là-haut voilà et troisième chose c'est pour répondre à un magasin de biomatériaux qu'on a à Saint-Gaudin il sait qu'on est là ce matin voilà donc si moi j'ai besoin de 10 000 euros de travaux pour rénover ma maison comment je je passe par une banque voilà je voulais savoir comment je faisais pour acheter mes matériaux bio alors deux questions alors principales effectivement Marie-Dorraine m'arrête de nous le disait choisir ce qu'on fait de son argent savoir aussi où va son argent donc dans quelle banque je vais première question et puis deuxième chose et puis on en revient un peu au mi-piste genre comme madame alors pire que madame parce que moi j'y entends absolument rien je veux refaire de l'isolation à la maison j'ai cru comprendre alors on se projette un peu on est en 2015 j'ai cru comprendre qu'il y avait des choses plus ou moins intéressantes je sais pas trop alors ça fonctionnera comment je vais à ma banque j'ai besoin de 5000 euros je prends 5000 euros on me le transforme en mi-piste j'ai un prêt à taux zéro c'est formidable c'est comme ça que ça marche d'abord on répond sur ça et après on répondra sur l'argent les banques allez-y alors donc sur la dernière partie de la question l'objet de la structure qui va mettre en place les mi-piste sera d'avoir un partenariat avec les banques l'objet n'est surtout pas de créer un réseau supplémentaire je sais ce que vous avez dit et de leur placement dans le Tarn ma banque ma vie de tous les jours c'est le cadet agricole et le guichetier qui suit mes opérations très conventionnelles lui aussi n'arrêtez pas de pester contre son siège ou la partie parisienne qui en gros ce qu'il me disait il me rappelle il y avait des expressions en disant voilà vous vous êtes les besogneux du terrain mais eux aussi c'est les besogneux du terrain nous le siège nous sommes l'endroit avant 2008 qui gagnons tout l'argent du groupe vous vous êtes le mal nécessaire et après 2008 tout le monde de trouver que les banques locales je ne parle que dans le réseau du cadré agricole c'était vachement bien parce que ça existait au moins ça c'était stable et que les clients n'étaient pas partis super ils n'étaient pas partis donc je suis intimement convaincu que les banques vont rester si vous aviez un doute avant d'entrer désolé de vous décevoir elles vont rester ce sont des partenaires des partenaires qui s'impliquent dans les territoires pas du cadré agricole par des banques elles ont intérêt à ce que l'économie fonctionne parce que les clients c'est nous quoi voilà et l'économie aussi c'est nous donc l'objet c'est de s'appuyer sur les réseaux bancaires qui voudront être partenaires vous avez 10 000 euros de rénovation l'objet c'est voir avec votre banquier si il est partenaire à MIPIS comment faire un montage financier vous avez ou pas une part d'apport perso vous avez une part de crédit classique vous avez une part de crédit à taux zéro en fait à partir du moment où la structure la société l'artisan va accepter les MIPIS et que vous avez une banque partenaire vous allez pouvoir faire le montage qui va mettre en place ce financement là c'est la première partie je sais pas qui c'est qui ouais non mais Stéphanie puisque vous êtes dans la banque vous êtes la banquière la plus heureuse puisqu'on vous avait dit faites une banque faites ce que vous voulez donc je vais mettre mes idées en adéquation avec mon travail et donc vous êtes le groupe des 5 en France les plus heureux du monde quoi finalement exactement en fait je suis au créé à l'école par choix et effectivement je suis je pense une des salariées les plus heureuses j'ai eu une autre vie qui avait rien à voir avec la banque je suis dans la banque depuis 4 ans et par choix je suis venue travailler dans la banque et donc vous avez vu mon directeur général vous comprenez pourquoi la feuille blanche ça c'est assez rare la banque de mes rêves et voilà mais vous comprenez les interrogations qu'on peut avoir légitimes tout à fait je comprends les interrogations ce qui a été dit là sur le fait d'être une banque de proximité avec le système des caisses régionales c'est ce qui sauve aujourd'hui le crédit agricole et on a tout intérêt à ce que la banque fonctionne on dépend du territoire si notre territoire ne vit pas s'il n'y a pas d'économie on n'est plus là on est aussi une force importante sur le territoire rien que chez nous donc 3 départements 64, 65, 32 c'est 2000 salariés 2000 familles qui en vivent si j'ai l'argie au filial c'est 3000 familles plus tous ceux qui dépendent donc on est aussi un acteur économique important on dépend du territoire et le territoire dépend de nous donc on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter la vie économique locale les liens entre les personnes c'est un détail mais un jour vous arrêterez les 0800 là tapez 1 tapez 2 tapez 3 ça n'existe plus ça n'existe plus avec moi la mienne j'appelle je n'arrive jamais à tomber mais nous on a on a démarré il y a 4 ans des réunions d'écoute client en se disant qu'ils étaient les mieux placés pour nous dire ce qu'ils ont dit qu'ils avaient besoin et donc on appelle chez vous en temps de direction chez vous la première chose qu'ils nous ont dit c'est pas on veut des pratos zéro on veut du 6% sur l'épargne on veut un numéro de téléphone qui n'est pas payant ou on tombe sur des gens en tout cas donc ça c'est fait bon super maintenant la nouvelle banque qu'on a créée vous pouvez venir chatter avec nous en plus depuis votre ordinateur il y a 3500 personnes qui viennent chatter moyenne d'âge 55 ans et le doyen Jean-Claude 87 ans qui chatte avec son conseiller super bravo allez question réflexion commentaire il n'y avait pas un monsieur qui avait levé la main en premier ici on va vous le passer allez-y je vous en prie bonjour je suis Cyril Kretschmar je suis vice-président au conseil régional Ronalp je ne suis pas vraiment du coin mais vous êtes le bienvenu bien sûr je salue mon collègue occitan et puis Frédéric Bosquet qui a eu l'occasion de me tendre la perche pour passer je voulais témoigner je voulais témoigner de ce qui se passe dans d'autres régions notamment une autre région la Vienne et puis poser peut-être quelques questions à nos intervenants le témoignage c'est celui de la dynamique des expériences en matière de monnaie complémentaire aujourd'hui en France en Europe dans le monde et en Ronalp c'est une quinzaine d'expériences en cours avec une grande diversité aussi dans les formes on a des monnaies marchandes donc comme le sol violet par exemple qui sont des supports alternatifs à l'utilisation de l'euro pour pouvoir acheter des biens et des services avec une fonte ou pas de fonte on a des monnaies tant on n'en a pas parlé ce matin mais ils sont assez anciens déjà en France notamment les systèmes d'échanges locaux ou des expériences un peu plus récentes comme les accorderies par exemple une heure de journaliste égale une heure de vice-président égale une heure de commerçant égale une heure de RMS etc. et on s'échange des prestations autour des heures que nous passons les uns et les autres ensemble il y a des monnaies engagement également alors le touquettes en est en partie donc quand j'apporte mon papier dans un silo de récupération plutôt qu'en le mettre dans un déchet ultime je gagne quelque chose donc c'est vrai pour le développement durable ça peut être vrai pour la citoyenneté si je passe un peu de temps pour faire du soutien scolaire dans mon quartier je peux aussi récupérer quelque chose de plus qui me permette d'aller au cinéma de quartier ou d'aller à la piscine etc. il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont très anciennes donc l'épargne rotative par exemple ça s'appelle la tontine donc comment créer une solidarité d'épargne entre 10 personnes qui ne peuvent pas individuellement acheter un tracteur ou acheter une valise ou quoi que ce soit et puis qui peuvent collectivement le faire à tour de rôle les uns les autres ou encore donc de l'échange du troc de valeur ça s'appelle des barters donc dans l'univers marchand traditionnel des entreprises s'échangent en fait des prestations ça se fait depuis très très longtemps ça ne se sait pas du tout et les acteurs économiques eux-mêmes ont inventé des monnaies complémentaires ils ont inventé beaucoup énormément d'ailleurs un peu trop d'ailleurs parfois jusqu'à créer une bulle financière cette expérience-là donc de grande diversité elle pose des questions notamment autour de la possible concurrence c'était un petit un peu à la réaction de monsieur tout à l'heure de ces différents supports dans l'imaginaire collectif il y a une monnaie donc européenne ou des monnaies nationales l'euro et il y a des centaines et des centaines d'autres expériences d'échange donc la comparaison était un peu difficile et créé de la confusion donc la plupart des observateurs des monnaies disent oulala mais si tout le monde invente sa monnaie on en revient au Moyen-Âge où il fallait payer l'octroi quand on passait d'une ville à une autre on en revient à des supports qui peuvent être plus ou moins fiables plus ou moins nantis où va-t-on ? donc la question est un peu liée à cette angoisse qu'ont beaucoup d'observateurs de ces expériences c'est y a-t-il une coordination possible ? y a-t-il des articulations possibles ? c'est une question notamment au Crédit Agricole qui articule son livret donc sociétaire avec des touquettes donc un produit de placement classique même s'il est dédié et fléché sur du local donc ou certaines autres valeurs que vous décrirez et puis par ailleurs donc cette monnaie d'engagement une difficulté complémentaire aussi donc Frédéric Bosquet l'éclique très bien à chaque fois qu'il détaille un peu plus l'aventure de Saul Violet la plupart des monnaies complémentaires c'est l'expérience de communautés et de petites communautés qui sont capables de dire voilà la valeur qu'on donne aux supports qu'on choisit et voilà les règles qu'on se donne pour faire circuler cette valeur donc si on cherche à articuler différents supports mais dans des communautés qui sont toutes maîtres véritablement de leur destin en matière de support comment on fait ? c'est aussi cette question donc comment on fait entre le touquettes et le Saul Violet par exemple alors que le Saul Violet c'est une communauté très particulière donc d'une centaine ou quelques centaines peut-être demain d'acteurs qui sont très investis dans leur projet le touquette c'est plutôt au départ des salariés du Crédit Agricole donc c'est pas la même sociologie qu'est-ce qu'ils ont à faire ensemble ces gens-là ? et puis dernière question je l'ai oublié entre temps ah oui c'est pour mon collègue occitan donc mettre en place une monnaie locale à une échelle un peu plus grande comme par exemple la région ça nécessite aussi des soutiens politiques et économiques importants alors faire une conférence de presse ou une conférence comme ici à la Chambre de Commerce ça donne à penser que les acteurs économiques sont déjà intéressés par le sujet c'est plutôt bon signe vous êtes plutôt on avance par rapport à nous en région on avance de ce côté-là souvent souvent toujours toujours on se rattrape des fois sur d'autres terrains mais bon on n'y arrive pas pas toujours et puis c'est aussi des soutiens politiques donc ça m'intéresse collègues que tu nous dises où on est la réflexion aujourd'hui de tes collègues au conseil régional notamment du président des vice-présidents concernés comment effectivement on peut passer une échelle supérieure en matière de volume et de taille sans trahir les communautés d'origine et en rassurant donc tous les acteurs économiques et politiques qui peuvent s'inquiéter de la perte de pouvoir sur les outils classiques voilà alors on va laisser répondre Gérard et Frédéric mais juste je rebondis sur une chose que vous avez dite c'est-à-dire effectivement la connaissance la communication on va faire un rapide sondage ici puisque la participation est la bienvenue vous êtes tous venus parce que vous êtes soit sensibilisés soit au courant qui est-ce qui avait une notion précise de ce qu'était une monnaie locale complémentaire levez la main précise oui donc il n'y avait pas besoin de faire la matinée quoi alors Gérard ouais effectivement ça nous cette réflexion ils en sont où les appuis comment ça marche parce qu'effectivement il ne faut pas être tout seul dans cette aventure il est prévu de répondre dans l'autre sens c'est pas grave avant de répondre pour répondre directement à ta question aujourd'hui le président Malvi avec la caisse des dépôts et consignations ont décidé de financer l'étude de faisabilité de la mise en oeuvre donc voilà c'est très avancé le vice-président en charge de l'économie est très preneur celui la présidente de la commission économie sociale et solidaire également il y a un enjeu autour de ça par rapport à cette question politique plusieurs responsables politiques de la région maire président de PCI président de Parc Naturel sont partant dans cette aventure là parce qu'il y a un caractère un petit peu d'aventure qui va avec et dans le même temps pour répondre à la première partie de la question il ne faut pas s'effrayer de la multiplicité de monnaie d'abord parce qu'il y en a plusieurs milliers aujourd'hui en France existantes chaque fois qu'un de vos gamins parce que nous on n'y va jamais mais va au McDo avec un ticket pour un McDo gratuit pour un menu Big Mac c'est aussi une monnaie complémentaire le couponing c'est des variantes très proches de ces choses là mais ça fonctionne énormément et ça fonctionne d'autant mieux comme une monnaie que si vous y allez sur le coupon vous n'avez pas le McDo gratuit et que regardez bien tous les gamins ils le savent preuve que en fait c'est quoi en rapport à la monnaie c'est la confiance qu'on a dans un support ça n'est que ça ça n'est que de ça aujourd'hui l'exemple le plus flagrant de la monnaie complémentaire qui fonctionne le mieux c'est le miles les miles que l'on prend c'est paraît-il que la somme des miles en circulation c'est l'équivalent du produit intérieur brut du Maroc donc on ne se rend pas bien compte et puis on a ici en France l'impression qu'on a pu utiliser les miles que pour rendre l'avion en fait l'utilisation des miles à travers le monde un mile sur trois est utilisé pour acheter quelque chose qui n'a rien à voir avec le voyage et c'est dans toutes les boutiques du Tifri de tous les aéroports internationaux du monde où les gens peuvent acheter dans cette monnaie que les commerçants prennent donc en fait pourquoi les commerçants dans les aéroports du Tifri prennent ça c'est parce qu'ils ont assez confiance dans ce dispositif pour se dire que s'ils les encaissent ils pourront les réutiliser toute la question qui se pose par rapport à une monnaie complémentaire c'est comment je peux la réutiliser comment je peux utiliser mes touquettes comment je peux utiliser mes soldes comment on pourra utiliser les mi-pises quand ils auront le jour mais le fait qu'il y en ait plusieurs et qu'ils aient plusieurs objets n'est un inconvénient en rien et la multiplication des couponings n'a jamais créé de confusion quand vous allez dans votre grande surface préférée si vous arrivez avec des tickets de réduction de 50 produits différents vendus dans le magasin ils savent très bien gérer ça ça ne pose aucune difficulté L'articulation Frédéric justement entre toutes ces initiatives Alors justement un des travails du mouvement sol avec le collectif richesse qui associe des acteurs très différents comme des entreprises comme la massif chèque déjeuner crédit coopératif et le labo de l'ESS donc c'est justement de travailler sur l'articulation entre ces outils de compte qui circulent au sein des territoires de vie alors je reviendrai peut-être tout à l'heure on en parlera sur la notion de territoire de vie et de territoire de valeur ça c'est une notion qu'il faudra développer territoire de valeur c'est important qui sont un concept extrêmement important et donc vers quoi on se dirige en fait on se dirige vers ce qu'on appelle une unité de compte commune que nous appelons sol en fait qui est une monnaie numérique en fait et ensuite des unités de compte par territoire de vie qui elles vont compter ce qui a de la valeur pour les gens du territoire et en fait l'idée c'est de passer d'une monnaie locale par exemple le sol violette à une autre monnaie comme par exemple le sol j'ti par l'intermédiaire d'une monnaie commune et non pas d'une monnaie unique et donc ça permet effectivement à un moment donné de se dire ben tiens nous sommes en train de travailler en relation avec des groupes nationaux comme par exemple Equitable et Enercop et l'objectif va être de se dire ben tiens avec mon sol violette je vais pouvoir aussi acheter des produits et des services qui ne sont pas vendus dans mon territoire mais qui ont les mêmes valeurs que je porte et donc de passer à une monnaie territoire de vie à une monnaie territoire de valeur et ça c'est extrêmement important et pour ça l'outil c'est une monnaie commune qu'on appelle le sol et des monnaies locales qui elles vont circuler dans des territoires de vie et le MIPI pourrait être tout à fait une monnaie intermédiaire qu'on pourrait appeler monnaie régionale qui elle pourrait basculer tantôt en sol violette tantôt en touzelle tantôt en fredelas à panier tantôt en olympe à montauban ou en violette et là on a une articulation extrêmement solide entre une monnaie qui va circuler entre territoire de vie une monnaie d'investissement et des monnaies locales qui permettent d'échanger ce qui a de la valeur pour nous localement avant de repasser la parole à la salle Marie-Laure moi je voudrais juste savoir un peu la vision des autorités des gouvernements devant ces choses qui se multiplient tant que c'est petit ça nous fait pas trop peur c'est quoi la réaction on se dit quoi parce que bon je suis au gouvernement j'ai l'euro moi je gère mon pays et puis je vois tous ces petits trucs qui se multiplient j'ai peur je suis content c'est quoi la réaction bonne question j'en sais rien mais je pense qu'est-ce qu'on peut imaginer non mais je pense que pour l'instant il les tolère justement parce que tant que c'est petit et que ça prend des conséquences considérables ça va mais la limite c'est qu'il faut que pour rester dans la légalité il faut que les monnaies soient convertibles et entièrement nantis c'est-à-dire que quand même la liberté qu'a un gouvernement c'est la création de de contrôler plus ou moins la création de la monnaie alors que là effectivement les monnaies complémentaires sont convertibles et donc n'ont pas la possibilité qu'ont les monnaies officielles de se créer tant qu'elles veulent et donc si jamais à un moment donné dans la réglementation actuelle quelqu'un franchit la ligne effectivement à ce moment-là sa monnaie devient illégale et donc là à mon avis ça tombe ok ça marche allez question réflexion commentaire pardon j'avais juste une petite remarque supplémentaire oui je vous en prie pardon je vous en prie c'est par rapport à ce qu'a dit Frédéric Bosquet tout à l'heure sur les monnaies parking les parking monétaires le montant de l'épargne en France c'est-à-dire de l'argent qui dort c'est 200% du PIB c'est deux fois le PIB donc je veux dire y compris par rapport au déficit etc il y a un souci quand même dans ce chiffre-là donc je ne peux pas le théoriser comme ça parce que je n'ai pas préparé ça mais quand même moi ça m'a interpellé quand j'ai vu ça que le double du PIB roupit sur au fond des banques effectivement qu'on fait après ce qu'elle veut des fois du bien des fois des conneries Stéphanie je vous en prie Stéphanie et après on passera la parole à madame bon l'argent ne dort pas vraiment même si il n'est pas toujours utilisé à bon escient je ne vais pas refaire l'histoire je pense qu'il y a quand on parlait tout à l'heure du livret sociétaire c'est qu'on croit vraiment que l'épargne peut servir localement à financer l'économie locale donc c'est ce qu'on fait c'est ce que d'autres font il n'y a pas que le crédit agricole qui a ce fonctionnement là et donc regardons la bouteille à moitié pleine allez demi-heure devant nous ça va passer très vite madame je vous en prie allez-y bonjour Odile Verdure-Labeille je voudrais rebondir sur ce que disait monsieur Saint-Front tout à l'heure au sujet de la peur de manquer à mon avis c'est pas parce qu'on manque qu'on a peur de manquer au contraire c'est ceux qui ne manquent pas qui ont le plus peur de manquer et c'est justement un de nos gros problèmes et je pense que c'est cette histoire de monnaie vous l'avez enfin dit vous avez prononcé monsieur Poujane le mot de confiance la monnaie l'idée autour de la monnaie c'est qu'on on échange de la confiance entre des personnes et on échange de la confiance en l'avenir donc c'est pour ça que l'idée que ça doit être une monnaie d'investissement c'est extrêmement important le lien entre investissement confiance et communauté est très important et c'est pour ça que je voudrais vous poser une question à tous au sujet de la manière dont on garantit cette confiance la manière dont elles sont renouvelles quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour être sûr que les associations auxquelles vous allez donner de l'argent méritent la confiance qu'on leur a donnée c'est à dire quelle redevabilité vous leur demandez en échange de quelle manière s'articule cette charte d'engagement parce qu'on est dans un pays où la confiance se mérite et elle doit se renouveler tout le débat au sujet de la responsabilité sociétale des entreprises si vous avez un petit peu suivi ce que c'est qu'ISO 26000 vous savez que le mot clé à l'intérieur c'est la redevabilité c'est le dialogue entre des personnes qui doivent se faire confiance donc voilà c'était ma question allez réponds qui veut Gérard Marie-Laure Frédéric Stéphanie je démarre par rapport à la dernière partie sur les associations par rapport aux associations il y a deux actions qui sont menées pour qu'il y ait de la confiance de la transparence une partie qui est plutôt de notre responsabilité de s'assurer de bien connaître les associations qui rentrent de s'assurer que les particuliers ont toutes les informations nécessaires sur ces associations leurs activités qui sont les gens parce que l'association c'est une entité morale derrière ce sont des personnes qui la font vivre et qui en font ce qu'ils veulent donc ça c'est de notre responsabilité et ensuite le système est fait pour que l'association toujours explique ce qu'elle fait avec cet argent et donne des preuves donc il y a toute une chaîne on utilise le pouvoir de l'internet pour ça pour pouvoir informer et c'est quelque chose qui est public l'association elle a quand même comme risque que si elle ne fait pas ce qu'elle a dit elle n'aura plus d'aide et elle n'aura plus de soutien elle n'aura plus de bénévolat et c'est la fin de l'association confiance c'est pas ce qui court les rues en ce moment la confiance non mais question générale question générale petit deal en me regardant le propre de l'ensemble des monnaies qu'il y a ici c'est qu'elles sont toutes à parité avec l'euro et elles sont échangeables en euros in fine dans tous les cas de figure il y a un pays dont on n'a pas beaucoup parlé c'est l'ensemble des exemples qui sont en train de se dérouler depuis plus de 20 ans au Japon tout à l'heure j'écoutais en la présentation du démarrage des crises la plupart des crises dans les 20-30 dernières années qui ont généré des monnaies sont toutes liées à des explosions de billes immobilières le premier pays au monde qui a connu ça de grande largeur c'est le Japon depuis le début des années 90 et aujourd'hui au Japon il y a plus de 500 monnaies complémentaires mais elles sont toutes complémentaires je reprends le mot qui a été évoqué d'alternative à un moment donné elles ne sont pas alternatives les notes non plus elles sont complémentaires d'un système existant la monnaie qui est la plus utilisée au Japon ça s'appelle le kipu ticket en japonais elle est utilisée par 8 millions de japonais c'est à dire 7% du pays et les heures fournies parce qu'elle a un caractère un peu monétant c'est 300 heures en moyenne par adhérent au kipu c'est à dire 2 milliards 400 millions d'heures ça représente 2% du produit intérieur brut si c'était valorisé mais une enquête récente sur les utilisateurs du kipu font qu'aujourd'hui ces personnes-là quand elles doivent utiliser une monnaie utilise prioritairement le kipu au yen c'est à dire que la bascule ne se passe même plus par rapport à la convertibilité moi c'est le seul exemple connu aujourd'hui que j'ai dans ces proportions-là et surtout dans ces quantités-là où la monnaie complémentaire est jugée préférentiellement par ses usagers à la monnaie thésorisable donc la confiance c'est dans un système qui porte des valeurs le kipu porte une valeur très particulière c'est de la prise en charge du troisième âge dans le pays et donc culturellement il y a l'histoire autour de ça et donc cette monnaie a une valeur supérieure au yen pour 8 millions de japonais ce qui n'est pas rien allez il nous reste 18 minutes questions, réflexions, commentaires monsieur puis monsieur ici oui bonjour Christian Blaise j'oeuvre dans deux associations la première c'est IDRR qui est l'institut de développement des ressources renouvelables Tarn donc le MIPI pour nous nous suivrons ça avec un regard très particulier la deuxième j'interviens aussi dans la TOC-CEL CEL CEL de Castres le système échange local qui a été déjà évoqué et au niveau des CEL il y a toujours la discussion sur la notion de valorisation de l'échange alors donc il y a des monnaies à Castres c'est les graines de sel ailleurs c'est la châtaigne etc mais on en revient toujours à se poser la question de cette monnaie c'est quoi et bon et bien elle traduit une certaine richesse et la richesse c'est quoi bien la richesse c'est ce que nous ressentons c'est l'échange que l'on a entre nous dans notre groupe les échanges que nous faisons que ce soit des échanges de biens que ce soit surtout des échanges de services et puis on en vient en définitive si on demande aux gens pourquoi ils sont adhérés au CEL in fine c'est parce que ils avaient besoin de relations sociales ça c'est une notion importante ça surtout dans toutes ces monnaies vous le disiez on peut chatter avec vous on peut vous voir on peut vous parler juste ma crainte Gérard sur la notion de monnaie numérique ça veut dire que ça restera quelque chose de froid j'ai personne en face c'est mon ordinateur il chatte froid le papy de 87 ans non mais vous on peut venir vous voir on peut chatter et puis on peut venir vous voir il y a les deux on peut faire les deux quelque part je ne sais pas je ne vais pas vous répondre à cette question les aspects numériques c'est d'une part est-ce que c'est ma fonction politique qui veut ça c'est que tout est entièrement traçable par rapport au système qualifié d'alternatif pour moi en tant qu'élu en tant qu'élu on prélève tous les impôts c'est de faire en sorte que s'il y a une création d'un nouvel outil de monnaie c'est que toutes les charges fiscales sociales soient bien payées parce que s'il n'y a plus de TVA parce qu'on ne fait juste que troquer c'est un souci parce que c'est la collectivité qui perd donc pour moi c'est primordial et donc le fait que ce soit numérique et utilisable sur internet smartphone et carte bancaire voilà on ne va pas traiter l'ensemble des transactions parce que les petites transactions se font toutes avec des pièces tant pis c'est un parti pris et l'enjeu c'est de faire en sorte de traiter des transactions plus élevées lorsque avant même de la rédaction de l'ouvrage j'avais déjà rencontré monsieur Bosquet et on avait évoqué les aspects marketing dans nos achats en fait bizarre de parler marketing après tout ce qu'on a dit de mal séance sur l'argent mais c'est quand même une notion qui existe on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas et donc il y a des seuils d'achat on appelle ça les seuils psychologiques avec des ruptures très fortes à tous les multiples de 10 à 10 à 100 à 1000 à 10 000 euros il y a des seuils psychologiques les monnaies comme le sol sont typiquement adaptées pour ces achats de tous les jours pour aller acheter sa baguette de pain le MIPI n'est pas du tout adapté à ça il n'est pas fait pour ça et par contre c'est fait pour traiter de seuils d'achat psychologique supérieur à 100 euros pour lesquels les monnaies locales d'échange interviennent beaucoup moins donc elles sont complémentaires aussi sur une notion encore plus fondamentale dans nos achats de tous les jours c'est le marketing et donc tant mieux si elles peuvent être complémentaires là dessus alors si elles sont froides après non je ne sais pas Marie-Laurent Oui moi je voulais discuter avec monsieur tout à l'heure j'ai fini mon intervention en disant que les monnaies complémentaires avaient vocation à transformer la nature des échanges et transformer la nature des échanges et c'est vrai que c'est ce que font aussi les monnaies comme les sels ça a deux aspects ça a un aspect changer la nature des gens qui échangent des échangistes c'est à dire changer le statut des échangistes c'est à dire que oui bon voilà échangeurs si vous voulez c'est un autre débat ce sera ce soir à partir de 22h30 on en reparle tout à l'heure et donc des échangeurs ça ça fait autoroute aussi c'est pas oui oui ça fait moins rêver oui c'est sûr alors des gens qui échangent alors voilà c'est à dire effectivement tout à l'heure vous avez fait référence à la notion de producteur de consommateur c'est à dire c'est un concept qui était beaucoup développé par Toffler dans les années 90-2000 qui fait qu'effectivement les gens sont à la fois producteurs et consommateurs dans l'échange c'est à dire que les rôles s'intervertissent alors j'y reviens mais bon et donc voilà donc ça s'est changé donc le statut des gens qui échangent les uns par rapport aux autres et puis le deuxième le deuxième aspect c'est que dans les échanges traditionnels une fois qu'on a payé c'est terminé alors qu'effectivement dans les échanges dans les monnaies complémentaires ça crée en plus du lien social c'est à dire que les gens qui ont échangé continuent à maintenir le lien et qu'il n'y a pas de rupture de la relation et donc c'est pour ça qu'effectivement si bien les sels que les monnaies complémentaires sont fondées à s'occuper profondément de relations sociales 12 minutes questions réflexions alors attendez on va essayer on va le voir c'est peut-être pas forcément les mêmes alors monsieur vous êtes là on va faire parler les dames d'abord parce qu'on n'a pas eu énormément de dames voilà madame là-bas bonjour Céline Thomas je dirige une CIC Rizobium qui travaille sur la conservation du patrimoine naturel il y a des choses que je n'ai pas tout à fait compris sur le MIPIS j'ai compris que c'était de l'argent destiné à être investi dans la transition énergétique et en même temps est-ce que c'est uniquement ciblé sur ces dépenses-là ma question parce que tu as dit que c'était donc une monnaie fondante on l'utilise pour rénover son bâtiment mais on ne rénove pas tous les jours on ne change pas les fenêtres tous les jours une fois qu'on les a changés normalement on le fait peut-être 10 ou 15 ans après mais bon voilà donc ça c'est ma première question comment on réutilise après les MIPIS dans d'autres secteurs qui sont plus de la consommation courante la deuxième question que j'avais c'était pour le sol violette c'est savoir l'histoire du territoire de vie comment vous le définissez bon là sur Toulouse sur une agglomération c'est peut-être relativement facile nous on vit à la campagne on n'est pas loin de Toulouse mais on se dit on a les mêmes valeurs que vous on aimerait pouvoir aussi échanger avec nos producteurs locaux sur nos marchés avec cette monnaie là comment on fait est-ce qu'il est possible d'élargir ce territoire et la troisième question c'est aussi en direction des élus c'est pourquoi il n'y a pas une partie vous êtes des grands distributeurs d'argent public les collectivités régions départements sous forme de subvention et pourquoi il n'y a pas une partie de cet argent public qui est distribué sous forme de monnaie locale comme ça on aurait la garantie que cet argent est réutilisé dans l'économie locale et que lorsque c'est possible c'est peut-être pas toujours possible mais ça pourrait être aussi un vecteur d'investissement et de garantie que l'argent public prélevé localement sur les impôts locaux est réinvesti localement allez on va faire du clair et du synthétique après on prendra un pôle de questions effectivement Gérard donc alors les deux questions les MIPIS à quoi ça sert en dehors des rénovations énergétiques et puis ces distributions de subventions et de l'argent juste un mot pour faire très très vite l'argent effectivement il aura vocation à servir pour l'ensemble des achats quand je dis que l'objet et la rénovation énergétique c'est la manière dont l'argent rentre dans le circuit mais une fois qu'il est dans le circuit imaginons qu'une entreprise est acceptée parce qu'elle installe des chaudières par exemple elle elle va accepter cet argent en MIPIS et puis elle va le réutiliser dans ses achats à elle hier j'étais à une réunion où il y avait un fonds d'assurance formation c'est à dire c'est une obligation une taxe parafiscale que l'OPCA collecte mais nous on est très intéressé parce que nos clients sont des organes qui sont aussi de la région donc en fait l'entreprise va pouvoir payer cette taxe par ce biais là la réutiliser c'est ça tout l'enjeu dernier point dernière question on le fait déjà c'est à dire que l'éco-chèque régional est aussi une monnaie locale à circuit court c'est un couponing qui va servir pour un usager chez un artisan qui va l'utiliser qui va pouvoir le convertir dans une banque effectivement mais le sol violette c'est aussi un petit peu le cas et dans les monnaies locales qui se mettent en place Nantes par exemple ou Lié-Vilaine imagine payer un certain nombre de prestations directement avec la monnaie locale Frédéric Bosquet le sol des villes le sol des champs et puis là vous pourrez nous expliquer ce qu'est le territoire de valeur alors le sol des villes et le sol des champs en fait l'idée encore une fois c'est de se dire que la monnaie en fait c'est un flux il faut arrêter de la regarder comme un stock tant que vous regarderez la monnaie et ce forme de stock je pense que vous ne pourrez pas comprendre les enjeux qui se jouent l'important c'est comme le sang dans votre organisme imaginez que vous aviez du sang séché ce serait pas beau à voir ce serait pas joli imaginez si vous aviez un organe avec du sang séché qu'est-ce que ça donnerait ? ce serait pas beau à voir ça s'appelle une nécrose donc vous voyez nous on est bourré de nécrose dans notre corps social je veux dire c'est pas rigolo parce qu'il y a des gens qui meurent tous les jours de ça la planète se dégrade alors qu'on a des montagnes d'argent qui sont sur des parkings il y a des gens qui meurent c'est un scandale je veux dire on peut pas rigoler de ça non je vais être un petit peu d'engagement parce que je veux dire c'est pas que technique c'est de la vie je veux dire et nous si on est aussi engagé c'est parce qu'aujourd'hui on se rend compte du gâchis c'est du gâchis voilà donc il faut remettre en circulation ce sang nécrosé pour ça la technique c'est simplement vous êtes à un endroit dans une ville vous réunissez des gens qui ont envie de faire circuler à nouveau la monnaie dans leur territoire de vie vous créez un comité local d'animation vous essayez et c'est très important pour moi parce que je veux pas désigner des coupables il n'y a pas de coupables nous sommes tous co-responsables de la situation il est pas question de stratiser les banquiers encore une fois mais nous vous réunissez un comité local d'agrément avec des partenaires des élus avec des citoyens avec des partenaires financiers et vous vous engagez à faire circuler votre monnaie autour de vous et l'important c'est que là où vous avez des producteurs là où vous avez déjà des échanges vous allez mettre votre monnaie dessus et juste en faisant ça vous allez enraciner ces échanges économiques dans votre territoire et puis après vous adhérez à la fédération régionale qu'on est en train de monter on est en train de monter une fédération régionale avec les monnaies complémentaires qui se développent dans les départements et nous sommes maintenant en relation aussi avec la région pour que justement il y ait des échanges entre ce qu'est en train de faire la région et les monnaies locales de telle façon à remettre en mouvement tout ça donc la première étape c'est vous vous réunissez dans votre commune dans votre village dans votre lieu dit vous ramenez autour de vous des producteurs locaux avec qui vous échangez des élus de collectivité territoriale qui veulent redynamiser leur collectivité des partenaires financiers locaux et ensemble vous travaillez à la meilleure monnaie possible dans votre collectivité vous adhérez à la fédération régionale et vous pourrez échanger ainsi entre les différents acteurs et puis bien sûr cette fédération régionale adhère au niveau du sol et là vous pourrez ensuite pourrez éventuellement adhérer au niveau du sol et là vous pourrez échanger avec ce que moi j'appelle le territoire de Halleure c'est à dire acheter de l'énergie par exemple à travers Enercop ou des produits équitables à travers le réseau des produits équitables allez on va prendre les questions je ne vous frustrerai pas on pourra déborder un peu si vous le souhaitez mais on va prendre un pouls de questions comme ça au moins monsieur ensuite on avait plein de gens par là non ? monsieur 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 on va prendre d'abord ceux qui ont déjà parlé qui n'ont pas parlé pardon bonjour je m'appelle Bruno Deménage je suis chargé de développement du réseau Solviolet j'aurais une question pour Gérard Poujade est-ce qu'il y a des critères pour faire entrer une structure où on pourra utiliser les MIPIS simplement il n'y en a aucun prenez le micro Gérard sinon par internet on va nous tuer parce que j'ai justement une question là-dessus en fait c'est vrai que c'est un projet tout à fait louable dans le sens où il permet de générer des fonds qui pourront être utilisés pour la réservation écologique de certains bâtiments mais est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi de vous couper l'herbe sous le pied vous-même de l'autre côté en faisant tourner de l'argent dans une économie qui ne défend pas des valeurs et peut-être pas des valeurs écologiques systématiquement c'est-à-dire que c'est certain qu'il va y avoir des structures qui vont défendre des valeurs c'est clair mais d'autres structures qui peut-être vont générer beaucoup d'argent aussi et qui ne défendront pas ces valeurs-là vous voyez donc c'est-à-dire qu'on va faire circuler de la monnaie très rapidement dans une économie sans discerner vraiment l'utilisation de cet argent alors en politique il faut faire preuve de beaucoup de modestie et moi mon objectif je dis c'est la création d'emplois en clair vous avez un groupe multinational qui a une entreprise dont le siège est ici si elle vient c'est avec grand plaisir pourquoi ? parce qu'elle va contribuer à dynamiser l'économie régionale et donc je ne fais pas n'importe quoi c'est la monnaie oui mais si on refuse de travailler avec tous ceux qui ont maille à partir vous n'avez plus aucune banque d'accord donc vous allez voir qu'à quel point c'est compliqué de vivre sans banque et vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez rapidement plus manger donc il faut faire très attention moi je n'ai pas cette ambition là j'entends ce que vous dites je ne suis pas concerné par ça je préfère le dire de manière aussi choquante que ça mon souci c'est l'emploi l'objectif c'est l'emploi et le souci c'est de voir comment celui qui va encaisser les MIPIS va les réutiliser le plus vite possible et ce que je sais par nature c'est qu'à partir du moment où vous faites fonctionner l'économie localement c'est à dire où le cercle est borné par une frontière en fait ce que on recrée par le biais des MIPIS ce que l'on crée y compris plus fortement encore par le sol on crée une espèce de protectionnisme qui dit pas son nom il faut quand même se dire les choses et donc tous ceux qui vont participer à ça vont contribuer au développement de l'économie régionale voilà le parti pris qui est dans les MIPIS il y avait une question de monsieur après on passera là-bas allez-y je vous en prie une petite question interrogation on parlait de création d'emplois il y a un super levier qui s'appelle la clause sociale pour justement créer de l'emploi et qui est utilisé par les marchés publics à quand une clause monétaire on y réfléchit alors Jean-Mathiste Ortega cinétique on y réfléchit alors plutôt pour les achats plutôt entre acteurs privés mais ce qui serait absolument génial c'est de pouvoir après la clause sociale avoir la clause monétaire où X% on serait payé en MIPIS par exemple réalité, utopie, difficile, facile ça se mettra en place à mon avis déjà il faut continuer à faire la promotion de la clause sociale nous ne sommes pas très nombreux à le faire quand même voilà là quand on sera arrivé à généraliser ça sera pas mal il y a tellement à faire avant je veux bien réfléchir le coup d'après mais déjà réfléchir le coup en cours il y a en France quand même il n'y a que quelques dizaines de monnaies qui fonctionnent on est tous au tout départ voilà le sol une réussite qui n'a que deux ans donc laissez-nous nous consolider je parle à votre place enfin tout cas c'est moins de deux ans aussi laissez-nous nous consolider parce que c'est compliqué quand même allez on était au milieu il y avait des questions monsieur non non vous c'est vous oui 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 il y avait quelqu'un là dans ce groupe là oui non oui non oui non non monsieur et après monsieur et après monsieur on a beaucoup de garçons aujourd'hui merci en vous écoutant en fait j'ai entendu une rupture philosophique assez forte un changement de posture à savoir que l'on est passé de ce qui se compte à ce qui compte est-ce que là on n'a pas les prémices d'un changement de société beaucoup plus profond que celui qui est évoqué en ce moment alors question très intéressante question aussi de qui est au courant parce que on a fait ce petit sondage où tout le monde est au courant on a pu constater lors de la conférence de presse que même des confrères journalistes ne savaient pas trop 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 ce que c'était tout ça quoi il y a aussi ce problème là donc qui c'est qui répond à tout ça Marie-Dorne de toute façon il en faut un donc oui mais effectivement je suis d'accord avec la remarque de monsieur et ouais c'est vrai que c'est effectivement une question fondamentale et moi j'aimerais bien en effet que les monnaies complémentaires ça soit le début d'une autre forme d'organisation des sociétés du monde etc pour être plus sûr d'y parvenir je crois qu'il y a effectivement encore du chemin du chemin à faire Stéphanie c'est pas très brillant Stéphanie c'est une notion de connaissance c'est une vue de l'esprit de dire qu'on n'est pas vraiment au courant de tout ça non c'est pas une vue de l'esprit moi qui suis en train de faire le tour des caisses régionales du Créa École pour parler de Touquet c'est pas une vue de l'esprit je pense que c'est la clé de faire savoir mais bon on parle des monnaies de la même façon que c'était la clé de faire connaître les circuits courts et de faire connaître tout ce qui se fait à l'échelle à l'échelle hyper locale donc c'est pour ça qu'on croit beaucoup que c'est avant tout un levier pour du lien et c'est petit à petit le bouche à oreille qui fait nous on est assez content de l'ampleur que ça a pris mais parce que derrière on a la force du réseau de distribution qui fait qu'on peut en parler dans plein d'endroits dans le petit pour ceux qui connaissent ma région on a des agences à Bedou à Espelette donc forcément ils s'en parlent aussi bien en plein pot que dans la campagne profonde ou au pied des pistes de ski donc c'est quand même une facilité et donc je pense que pour des monnaies qui n'ont pas ce réseau de distribution c'est important de trouver ces points d'appui qu'il y a partout dans la région allez les toutes dernières interventions monsieur qui n'avait pas encore parlé oui vous bonjour Timo Joto enseignant je voulais avoir remarques et questions la première c'est comment est-ce qu'on intègre le citoyen au niveau du MIPIS comment est-ce qu'on fait que le consommateur devient acteur ou quoi que ce soit si j'ai un salaire que je dépense ça fait une certaine vélocité pour dépenser mon argent plusieurs fois il faut que j'ai d'autres revenus est-ce qu'il y a des systèmes comme les selles ou systèmes où on puisse réapprovisionner nos MIPIS autrement qu'en achetant en euros voilà c'était une réflexion là-dessus une deuxième sur vous parliez du kipou monsieur Poujade et de 2% des japonais ou en tout cas de l'économie japonienne qui est préférée ou 8 pardon je ne sais plus par le kipou par rapport au yen quelle est la réaction des banques des investisseurs en général si on se désintéresse de l'euro ne vont-ils pas avoir intérêt à s'intéresser aux monnaies complémentaires et corrompre les monnaies complémentaires comme le reste ou y rentrer les mêmes types de réflexion même si c'est pas très optimiste je suis un petit peu désolé c'est à dire même je parle en stock plus qu'en flux je suis désolé pour la monnaie et une troisième c'est une vraie interrogation avoir des échanges entièrement traçables moi je pensais que Big Brother on essayait de pas recommencer enfin on essayait de se limiter étant donné que ça y est partout si on sait absolument tout ce qu'on achète qu'est-ce qu'on fait où est-ce qu'on reçoit de la monnaie même si on consomme que des choses qu'on a le droit de consommer je vois pas l'intérêt d'avoir ce genre de choix je trouve ça un peu dangereux disons est-ce que Gérard vous pouvez me répondre tout ça en 3-4 minutes alors sur le caractère traçable le hasard de la sortie du livre a fait que j'ai une présentation à faire sur France Inter en même temps que le bitcoins voilà mais typiquement voilà une monnaie complémentaire que je vous recommande de ne pas utiliser le quoi le quoi le bitcoins c'est une monnaie hyper spéculative où tout est anonyme où c'est typiquement bien adapté pour le blanchiment d'argent sale voilà donc moi en tant que responsable politique oui ça ne me choque en rien que tout soit tracé et surtout sur les échanges d'argent parce qu'aujourd'hui il ne fait pas se voler à la face une fois qu'on a parlé quand on dit des échanges de drogue le journaliste France Inter disait mais Hermie Pise est-ce que vous pourrez blanchir de la drogue voilà il faut quand même reconnaître que l'économie informelle on a souvent tendance à opposer moi je vois ça mais pratiquement tous les jours avec des gens qui ont tendance à vous dire il y a des gens qui fraudent sur le social on se rend compte depuis quelques jours que la fraude fiscale et les évations fiscales sont 10 fois 20 fois 30 fois supérieures et que sur celle-là on ne sait pratiquement rien faire quitte à inventer un nouveau dispositif autant que celui-là soit par nature par modèle totalement blanchi de ce côté-là c'est quand même un sacré avantage sur la question du kipou et je réponds à la question de est-ce qu'on prend tout le monde ou pas tout à l'heure la question qui se pose au Japon c'est qui corrompt qui parce que ce qui est très étonnant au Japon et vraiment ce qui est dommageable au Japon c'est de ne pas avoir accès assez aux ressources documentaires qui traitent de l'évolution de l'économie au Japon parce que c'est peut-être bien le pays qui est en train d'inventer l'économie sociale et solidaire et on ne le voit pas venir parce qu'on n'a pas assez accès à des études sociologiques qui se passent là-bas aujourd'hui ce qui a créé ce phénomène de monnaie complémentaire au Japon c'est pas du tout un être comment dire complètement évaporé c'est l'ancien directeur du MITI le MITI c'est ce méga ministère japonais qui recouvre l'industrie la recherche l'économie qui après 2-3 ans de crise dans les années 90 a quitté sa fonction est parti pendant 2 ans faire le tour du monde de ce qui existait en matière de faire de l'économie différemment et est revenu au Japon et a généré le courant de création de monnaie complémentaire dans ce pays créant les monnaies à équivalence énergétique les watts alors ça n'a rien à voir avec les kilowatts mais ça s'appelle W-A-T les watts qui ont pour vocation à valoir 1 kilowattheure d'énergie renouvelable qui a inventé les monnaies sociales et c'est certainement de ce côté là qu'on a le plus à regarder pour voir comment on prend le besoin social de la population et en fait il a créé ça indépendamment du lien avec le yen et aujourd'hui c'est l'économie traditionnelle qui se cale sur lui c'est ça qui est en train de se passer et qui est très étrange et son souci c'est exactement la même réponse que je voulais tout à l'heure c'est de ne refuser personne parce que la monnaie concerne tout le monde en fait c'est la question à la confiance si d'emblée je mets en préalable à la création de quelque chose qui a vocation à pouvoir être universel sans être alternatif il faut que par nature je ne puisse refuser personne de parmi les statuts sinon ça sera plus rapidement suspect donc susceptible de perdre la confiance plus rapidement allez 11h une poignée de seconde le dernier ça sera vous monsieur puisque vous n'avez pas encore parlé c'est deux petites questions techniques sur alors justement la question du contrôle qui est au centre des problématiques aujourd'hui il ne suffit pas de tracer et de déclarer aujourd'hui on voit bien ce n'est pas celui qui déclare qui est c'est comment on contrôle les banques de ce point de vue là sont tenues à contrôler l'origine des fonds qui sont déposés chez elles si elles ont des soupçons elles font des déclarations à des cellules trac fin comment ça se fait pratiquement avec les MIPI ça c'est la première question la deuxième question c'est la décision sur prêt les prêts à taux zéro je n'ai pas compris qui la faisait est-ce qu'elle était en collectivité avec les banques etc et sans doute pas le comité des prêts que vous avez cité qui lui va pas se réunir à chaque fois qu'un client va avoir besoin d'un petit prêt à taux zéro merci très rapide sur la première question j'ai aucune idée vous êtes banquier je crois donc vous avez peut-être plus avis que moi là-dessus sur la seconde partie l'objet c'est avec les banques dans le comité d'attribution des prêts effectivement c'est un tour de table de banquier pour définir ce qui est pertinent ou pas et ensuite c'est à chaque banque qui va déterminer quelle est la part des prêts à taux zéro qu'elle fournit les critères d'attribution auront été fournis par le comité d'attribution complément d'information de Frédéric là-dessus Frédéric Bosquet oui je voulais revenir sur les moyens de contrôle parce que on a tendance à nous regarder des fois comme des extraterrestres ou comme des gens un peu à côté il faut savoir que tout le projet que nous montons avec le mouvement le sol violette a été travaillé en collaboration avec le directeur de la banque de France du Tarn-les-Garonnes il a été validé par l'administrateur des finances publiques de la Haute-Garonne nous l'avons présenté à la directrice de la banque de France madame Boucher et nous l'avons représenté récemment au nouveau directeur monsieur Berger qui nous a dit que ce projet était à la fois totalement citoyen et était totalement en accord avec les principes de la banque de France pourquoi ? parce que encore une fois nous travaillons avec toutes les parties prenantes c'est pas l'association sol violette qui émet les sol violettes les sol violettes sont amenés inertes à nos partenaires financiers le crédit coopératif et le crédit municipal et c'est eux qui les activent contre les euros que nous déposons sur les comptes d'épargne ce qui veut dire qu'il y a une totale traçabilité de la première émission de la monnaie et ensuite quand la monnaie est émise il y a sur chaque monnaie un coupon à bulle qui certifie l'authenticité du sol violette il n'y a aucune possibilité de falsifier les billets et encore une fois nous respectons le code monétaire et financier puisque nous rentrons dans le code pour ceux qui connaissent 521 et 314 du code monétaire et financier et donc on est assimilé en fait au ticket restaurant au chèque déjeuner et tous nos adhérents seuls les adhérents membres du réseau peuvent recevoir cette monnaie donc on rentre totalement dans le cadre des accords avec la banque de France et il n'est pas question ici de faire une monnaie alternative de substitution mettre l'euro hors des murs il est question de rattacher l'euro à des valeurs communes voilà donc on est totalement en accord avec toutes les règles et nous travaillons avec tous les partenaires institutionnels allez avant de nous quitter on va juste laisser la parole à ceux qui nous accueillent ici quand même qui nous ont accueilli gentiment Gérard Liveros vice-président de la CCIR et président de la commission intelligence économique je vous laisse la parole merci beaucoup alors tout d'abord veuillez me pardonner m'excuser j'aurais dû faire l'accueil ce matin à la place du président Didier Cardinal qui m'avait missionné donc la chambre de commerce régionale Midi-Pyrénées est heureuse de vous accueillir ici pour ses travaux très innovants et je dirais très intéressants pour tout ce qui représente l'économie toutes les entreprises de Midi-Pyrénées puisque ici c'est de la région donc les chambres de commerce c'est une institution publique et qui donc accueille l'ensemble c'est la maison de l'entreprise l'ensemble de l'entreprise toutes tailles confondues toutes filières confondues y compris des SCOP puisque j'ai l'honneur de présider une coopérative ici à Ramonville SCOP c'est coopérative de salariés pour ceux qui ne connaissent pas et donc je suis élu par mes salariés depuis 20 ans donc voilà c'est un lieu d'accueil de toutes les entreprises et de l'économie alors j'ai entendu beaucoup de choses ce matin pardonnez-moi je n'ai rien préparé je n'ai pas de notes donc c'est un peu au pied levé parce que j'ai entre hier avant-hier avec les Catalans où on a veillé un peu tard hier soir pour finir nos travaux et malheureusement un décès dans l'entreprise donc c'est un peu compliqué pour moi mais je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas le sujet donc très heureux de vous accueillir toutes et tous ici dans le sens où vous avez parlé effectivement de monnaie de nouvelles monnaies de complémentarité évidemment nous sommes complètement partie prenante vous le savez et ce que j'ai entendu pendant ma présence ici me rassure en beaucoup de domaines alors on parle de monnaie fondante qui dynamise l'échange qui multiplie par 8 j'ai été dans des grands groupes dans ma première partie de carrière et j'ai dirigé des PME particulièrement des coopératives et je veux dire par là que dans les entreprises il faut savoir que la monnaie tourne à 98% si vous faites 2% de résultat et qui dynamise derrière des échanges en permanence toute l'année donc un chiffre d'affaires c'est quand même aussi du positif il faut le voir dans le sens et je dirais que l'échange de monnaie dans l'économie et dans les entreprises et particulièrement dans les PME permet effectivement d'avoir la même notion de ce que vous évoquez donc la complémentarité ne fait qu'en ajouter une notion peut-être de territoire ça a été dit une notion de fixation de l'économie parce qu'effectivement dans une entreprise quand on achète des produits on ne sait pas d'où ils viennent évidemment cette monnaie-là elle est mondialisée quasiment aujourd'hui on sait très bien donc l'important à dire c'est qu'effectivement la complémentarité permet de rajouter un complément de dynamique économique et c'est pour ça que nous sommes complètement partie prenante si on parle dans le cadre d'une logique RSE je suis fervent partisan puisque j'anime au niveau national aussi l'engagement RSE dans le monde coopératif et les scopes du VTP et qui est une vraie réussite dans l'ouverture et dans la compréhension du changement du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et le changement du monde est commencé et il doit se poursuivre sur le plan économique dans le plan économique il y a un aspect financier sur le plan sociétal sur le plan social évidemment et environnemental tout ça c'est inscrit dans les entreprises sachez-le et la chambre de commerce avec la commission de développement durable met au sens large et tous les élus dont je suis ici le représentant je suis élu à la chambre de Toulouse croyez-moi que ces idées-là et en tout cas ces engagements ont commencé à s'opérer dans une prise de conscience de ces enjeux évidemment il faut savoir maîtriser le changement pour ne pas être trop long parce que je n'ai rien préparé mais je pense et ça c'est un peu personnel les échanges que j'ai eus dernièrement avec le comité économique social à Paris il y a quand même une orientation qu'il faut reconnaître 98% d'échanges de monnaie mais 98% d'engagement vertueux dans les entreprises parce qu'on parle toujours des temps qui n'arrivent pas l'air mais sachons quand même qu'il y a beaucoup de gens qui font des efforts quotidiens qui passent beaucoup d'heures à travailler pour que tout cela réussisse donc il faut avoir cette reconnaissance alors souvent on ne le voit pas souvent c'est c'est un petit peu évidemment flou dans les têtes mais c'est une réalité et je tenais à pointer du doigt cette réalité le changement il va s'opérer sur deux économies ça va être trop long parce que je crois que vous avez un timing à tenir une économie mondialisée pour les grands groupes heureusement nous en avons ici en France et en Europe qui vont se développer encore plus qui vont multiplier par deux par trois leurs chiffres d'affaires mais avec quelque chose de fondamental c'est une régulation financière un contrôle financier permanent et donc là on reparle de monnaie mais évidemment l'évaporation de la monnaie par rapport à ses fonctionnements qui aujourd'hui ne sont pas dans une gouvernance mondialisée c'est en train de se préparer ça va s'opérer une deuxième économie qui ne sera pas concurrentielle mais complémentaire c'est une économie beaucoup plus locale beaucoup plus collaborative beaucoup plus coopérative dans le sens du service sociétal social et ces valeurs là sont en train de revenir alors évidemment c'est un changement important c'est un changement profond mais je vous garantis qu'il a lieu il y a une prise de conscience réelle je vais le répéter et ce que vous faites là je dis bravo parce que c'est vraiment une innovation c'est vraiment un engagement fort et je croyais bien que nous participerons avec les chambres je parle de la région ici mais il y a les chambres départementales et qui nous suivront probablement il n'y a pas de problème donc nous sommes votre soutien nous sommes complémentaires à ce que vous faites évidemment parce qu'il n'est pas question de prendre une partie de quoi que ce soit mais croyez-moi que nous sommes là pour dynamiser aussi cette économie locale au travers de ce que vous faites vous avez parlé des banques je crois que les banques c'est utile aussi je ne l'ai pas dit mais vous savez qu'il y a beaucoup de réserves dans les banques en France particulièrement nous sommes des écureuils je ne sais pas pour parler d'une banque qui porte ce nom-là mais cet argent-là il ne dort pas croyez-le parce que les banques elles investissent dans les territoires elles investissent auprès des collectivités locales donc ça crée aussi de l'économie là-derrière elles ne se voient pas forcément de près ou de loin mais je crois que c'est monsieur qui a dit c'est un engagement collectif c'est un engagement total et je terminerai par ça donc moi j'ai beaucoup d'espoir nous parlons très positivement dans les chambres de commerce au sein des fédérations aussi de nos métiers donc il y a une vraie vision très positive et très engageante dans nos entreprises sachez-le c'est le système qui ne va pas ce ne sont pas les hommes et les femmes ce sont les systèmes qui ne vont pas donc soyons courageux comme vous le êtes et essayons dans la petite partie où nous sommes élus de porter un engagement total c'est de changer le système qui ne va pas alors on en parle mais il faut le faire merci beaucoup merci beaucoup monsieur Liberos merci à tous alors juste avant que vous vous éparpillez dans la nature prochain rendez-vous alors tout autre sujet mais vraiment tout aussi passionnant ce sont les jardins partagés ça sera le 14 mai et juste vous avez un petit questionnaire remplissez-le pour savoir si vous avez été content voilà merci au revoir merci à tous merci à tous